comment emelka pougatchev me donna une pièce d'argent histoire vraie de léon tolstoy en français tous les enregistrements librivox appartiennent au domaine public pour plus d'informations ou pour participer rendez-vous sur librivox j'avais alors huit ans et nous habitions notre propriété située dans le gouvernement de kazan je me rappelle que mon père et ma mère étaient très inquiets et parlaient souvent de pougatchev mais ce n'est que plus tard que j'appris ce qu'était ce brigand de pougatchev il se faisait passer pour le tsar pierre iii il avait réuni une grande quantité de bandits sous ses ordres et ceux-ci penda les nobles tandis qu'il libérait les serfs on disait qu'il était déjà avec sa bande tout près de chez nous mon père avait l'intention de partir à kazan sans nous emmener nous autres enfants car on était en novembre le froid était très vif et les routes dangereuses mes parents firent donc leur préparatif de voyage en promettant de ramener des cossacks de la ville pour nous protéger ils partirent et nous restâmes seules ma soeur et moi avec notre nia nia hana trofimovna mais pendant leur absence nous logeâmes toutes dans la même chambre au rez-de-chaussée je me rappelle qu'un soir la nia nia versait ma soeur dans ses bras et marchait de long en large la petite avait mal au ventre et moi j'habillai ma poupée notre fille de service paracha et la femme du sacristain étaient assises près de la table et s'entretenaient de pougatchev en prenant du thé j'écoutais tout en habillant ma poupée les horreurs qu'elle racontait je me souviens disait la femme du sacristain que pougatchev vint un jour à quarante lieues de chez nous pendit la barine à la porte cochère et tua tous les enfants mais comment ces assassins pouvaient-ils tuer ces enfants demanda paracha ah voilà ma petite mère ils prenaient les enfants par les pieds et les frappaient contre le mur assez donc racontez de pareilles horreurs devant un enfant va donc à tinka va dormir c'est l'heure j'allais me coucher quand tout à coup nous entendîmes frapper à la porte cochère les chiens aboyèrent et des voix crièrent la conteuse et paracha coururent pour voir et revinrent aussitôt en criant c'est lui c'est lui la nia nia oublia que ma petite soeur avait mal au ventre elle la jeta sur le lit et fouilla les mâles elle en retira d'abord un petit sarafan me déshabilla complètement me déguisa en paysanne et me mit un mouchoir sur la tête puis elle me dit écoute si l'on te demande qui tu es dis que tu es ma fille entends-tu à peine fus-je habillée que nous entendîmes en haut un bruit de bottes comme si plusieurs personnes marchaient la conteuse accourut c'est lui c'est lui qui est revenu il ordonne qu'on tue des brebis il réclame du vin et des liqueurs anna trophimovna répondit donne tout mais ne dis pas que ce sont les enfants du barine dis qu'ils sont tous partis et que celle-ci est ma fille on ne dormit pas de la nuit des cosaques entraient à chaque instant chez nous mais anna trophimovna n'avait pas peur d'eux aussitôt qu'il en entrait un elle lui disait que te faut-il mon pigeon nous n'avons rien il n'y a ici que des petits enfants et moi vieille femme vers le matin je m'endormis et lorsque je me réveillais j'aperçus un cosaque dans une pelisse de velours vert et anna trophimovna qui lui faisait de grands saluts il montra ma soeur et demanda à qui cet enfant anna trophimovna répondit c'est l'enfant de ma fille en partant avec mes maîtres elle me l'a confiée et celle-ci reprit-il en me désignant c'est aussi ma petite fille de la main il me fit signe d'approcher j'eus peur mais voilà qu'anna trophimovna me dit va à katjushka n'aie pas peur je m'approchais il prit ma joue et dit à anna vois-tu comme elle est blanche et quelle beauté ce sera il tira de sa poche une poignée de pièces blanches en prit une de dix copecs et me la donna voilà dit-il garde-là en souvenir du tsar et il sortit il resta chez nous encore deux jours mangeant buvant cassant tout mais ne brûlant rien enfin il partit lorsque mes parents revinrent ils ne surent comment remercier la bonne anna trophimovna ils lui offrirent de la franchir mais elle refusa et resta jusqu'à sa dernière heure avec nous pour moi on m'appela depuis ce temps la fiancée de poukatchef quant à la pièce qu'il me donna je l'ai gardée et lorsque je la contemple je me souviens de mon jeune âge et de la bonne anna fin de comment emelka pougatchef me donna une pièce d'argent histoire vraie de léon tolstoy il pleure dans mon coeur par paul verlaine lu en français pour librivox.org il pleut doucement sur la ville arthur rimbaud il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville quelle est cette longueur qui pénètre mon coeur au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits pour un coeur qui s'ennuie oh le chant de la pluie il pleure sans raison dans ce coeur qui s'écoeure quoi ? nul trahison ? ce deuil est sans raison c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi sans amour et sans haine mon coeur a tant de peine fin du poème cet enregistrement fait partie du domaine public lu par Alexandre Ivan K le juge habile conte de léon tolstoy lu en français ceci est un enregistrement librivox tous les enregistrements librivox appartiennent au domaine public pour plus d'informations ou pour participer rendez-vous sur librivox.org lu par christiane joanne l'émir d'alger bahouakas voulut se rendre compte par lui-même si l'on n'exagérait pas en lui affirmant que dans une ville de la province se trouvait un juge d'une habileté extraordinaire qui reconnaissait infailliblement la vérité au point que pas un fripon ne pouvait lui donner le change bahouakas se déguisa donc en marchant et se rendit dans la ville où habitait le juge à l'entrée de cette ville un estropié s'approcha de l'émir et lui demanda l'aumône bahouakas lui donna quelque chose et allait continuer sa route lorsque l'estropié le saisit par les vêtements que veux-tu lui demanda l'émir est-ce que je ne t'ai pas fait l'aumône tu m'as bien fait l'aumône reprit le mendiant mais fais-moi encore la grâce de m'emmener sur ton cheval jusqu'à la place de la ville car les chameaux et les chevaux pourraient m'écraser bahouakas prit en croupe le mendiant et ils arrivèrent ainsi sur la place là il arrêta son cheval mais le mendiant ne descendit pas pourquoi restes-tu là lui demanda l'émir descends nous sommes arrivés et pourquoi descendrai-je reprit le mendiant ce cheval est à moi si tu ne veux pas me le laisser de plein gré allons trouver le juge la foule se formait autour d'eux on écoutait leur discussion allez chez le juge leur criait on il vous mettra d'accord bahouakas et le mendiant se rendirent donc chez le juge la foule se pressait au tribunal le juge appelait à tour de rôle tous ceux qu'il devait juger avant que le tour de l'émir vînt le juge appela devant lui un savant et un moujik tous deux disputaient à propos d'une femme le moujik affirmait que c'était sa femme et le savant prétendait que c'était la sienne le juge après les avoir entendus garda un instant le silence puis il dit laissez la femme chez moi et vous revenez demain quand ceux-ci furent partis entrèrent un boucher et un marchand d'huile le boucher était tout couvert de sang et le marchand portait des taches d'huile le boucher tenait dans sa main de l'argent et le marchand tenait la main du boucher le boucher disait j'ai acheté de l'huile chez cet homme et je tirai ma bourse pour le payer lorsqu'il me saisit la main pour me voler de l'argent et nous sommes venus devant toi moi tenant ma bourse et lui me tenant la main non l'argent m'appartient et lui c'est un voleur ce n'est pas vrai répondit le marchand d'huile le boucher vint m'acheter de l'huile il me demanda de lui changer une pièce d'or je pris l'argent et je le mis sur le comptoir il s'en empara et allait s'enfuir alors je le saisis par la main et l'amenai ici après un silence le juge répondit laissez l'argent chez moi et revenez demain quand le tour de bahouakas et du mendiant arriva l'émir raconta comment la chose s'était passée le juge l'écouta puis il demanda au mendiant de s'expliquer tout cela n'est pas vrai reprit celui-ci moi j'étais à cheval et je traversais la ville quand il me demanda de le prendre en croupe et de le conduire sur la place je le fis monter sur mon cheval et je le conduisis là où il voulait se rendre mais il refusa de descendre en disant que le cheval était à lui ce qui n'est pas vrai après un nouveau silence le juge dit laissez le cheval chez moi et revenez demain le lendemain une grande foule se réunit pour connaître les décisions du juge le savant et le moujik s'approchèrent les premiers prends la femme dit le juge au savant et condonne au moujik cinquante coups de bâton le savant prit sa femme et le moujik subit sa punition devant tout le monde puis le juge appela le boucher l'argent est à toi lui dit-il et désignant le marchand d'huile qu'on lui donne cinquante coups de bâton ajouta-t-il alors vint le tour de bahouakas et de l'estropier reconnaîtrais-tu ton cheval entre vingt autres demanda le juge à l'émir je le reconnaîtrai et toi moi aussi dit l'estropier suis-moi fit le juge à bahouakas ils se rendirent à l'écurie l'émir reconnut aussitôt son cheval parmi vingt autres puis le juge appela l'estropier dans l'écurie et lui ordonna de désigner le cheval le mendiant reconnut le cheval et le désigna alors le juge revint à sa place et il dit à bahouakas le cheval est à toi prends-le puis il fit donner cinquante coups de bâton au mendiant après cette dernière exécution le juge s'en retourna chez lui et bahouakas le suivit que me veux-tu lui demanda le juge serais-tu mécontent de mon jugement du tout j'en suis fort satisfait répondit l'émir seulement je voudrais savoir comment tu as su que la femme était au savant et non pas au mougique que l'argent était au boucher plutôt qu'au marchand d'huile et que le cheval m'appartenait voilà comment j'ai su la vérité quant à la femme du savant je l'appelais le matin chez moi je lui dis verse de l'encre dans mon encrier elle prit l'encrier le nettoya vivement et adroitement et l'emplit d'encre donc elle était habituée à cette besogne si elle eût été la femme du mougique elle n'eût pas su s'y prendre je jugeais par là que le savant avait raison quant à l'argent voilà comment j'ai appris la vérité j'ai mis l'argent dans une cuvette pleine d'eau et j'ai regardé ce matin s'il surnageait de l'huile or si l'argent avait appartenu au marchand d'huile celui-ci l'aurait tâché au contact de ses mains huileuses comme l'eau restait claire l'argent était au boucher pour le cheval c'était plus difficile le mendiant reconnut aussi vite que toi son cheval parmi les vingt autres d'ailleurs je ne vous ai soumis tous deux à cette épreuve que pour voir lequel de vous le cheval reconnaîtrait quand tu t'es approché de ton cheval il a tourné la tête de ton côté tandis que lorsque le mendiant l'a touché il a baissé l'oreille et levé une jambe voilà comment j'ai reconnu que tu étais le vrai propriétaire du cheval alors bahouakas lui dit je ne suis pas un marchand je suis l'émir bahouakas je suis venu ici pour voir si ce que l'on dit de toi est vrai je vois maintenant que tu es un sage et habile juge demande-moi ce que tu voudras je te l'accorderai je n'ai pas besoin de récompenses répondit le juge je suis assez heureux déjà des compliments de mon émir la musique pour rire randonneur à sept heures à paris on l'appelle la musique pour rire cela se vend comme la galette des pâtissiers du boulevard bonne nouvelle à très bon marché on a si l'on veut pour six sous pour quatre sous pour deux sous même cela veut être chanté par les gens qui n'ont point de voix et ne savent pas la musique cela veut être accompagné par des pianistes qui n'ont pas deux doigts et ne savent pas la musique cela plaît aux gens dont l'esprit ne court pas les rues et qui pourraient se piquer de ne savoir ni le français ni la musique on juge de la quantité des consommateurs aussi le nombre des théâtres où cette musique appelle les passants augmente-t-il chaque jour il y en a intramuros et extramuros les amateurs ne prennent même aucune précaution pour y entrer ils ne se cachent pas les représentations eussent-elles lieu en plein jour je crois dieu me pardonne qu'ils s'y rendraient sans hésiter bien plus dans certains salons même on organise maintenant des concerts de musique pour rire seulement on a remarqué que l'auditoire de ces concerts restait toujours fort sérieux et que les chanteurs seuls avaient l'air de rire je dis avaient l'air parce que ces pauvres gens sont en général mélancoliques comme triboulet l'un d'eux qui avait chanté de la musique pour rire toute sa vie sans avoir pu trouver un seul instant de gaieté est mort d'ennui l'année dernière un autre vient dit-on de se faire professeur de philosophie on en cite un seul plus chanceux que ses émules celui-là vit entouré de l'estime et de la considération que lui vaut son immense fortune amassée dans une entreprise de pompes funèbres mais cet heureux est si gai qu'il ne chante plus témoin de ce triomphe de la musique pour rire et de l'influence incontestable qu'elle exerce l'opéra comique a voulu y recourir pour rendre son public un peu plus sérieux il avait entendu parler de la chanson de l'homme au serpent chantée et exécutée avec tant de succès dans les concerts de paris et d'une comédie intitulée les deux anglais qui eut à l'odéon un grand nombre de représentations il y a vingt-huit ou trente ans et puis encore de deux ou trois vaudevilles sur le même sujet alors l'opéra comique s'est dit avec un bon sens au-dessous de son âge si je faisais confectionner avec tout cela quelque chose de nouveau ce serait fort ce serait très fort et cela ferait le pendant d'un autre nouvel ouvrage que j'ai inventé et qui s'appelle l'avocat patelin et l'opéra comique a réussi il a maintenant deux cordes à son arc il ne lui manque plus que le trait mais il sait faire flèche de tout bois et le trait vient à point à qui sait l'attendre la musique pour rire par hector berlioz les peupliers de caire en roue de charles le gophic lu en français pour librivox point org mirages automneaux des arbres effeuillés henri de régnier le soir attendu de sa brume les peupliers de caire en roue la première étoile s'allume vient en voir les peupliers roue fouettés des vents battus des grêles et toujours sveltes cependant ils lèvent leurs colonnes grêles sur le fond gris de l'occident et dans ces brumes vespérales les longs et minces peupliers font rêver à des cathédrales qui n'auraient plus que leurs piliers du poème pour être lu avant le livre de léon tolstoy lu en français ceci est un enregistrement librivox tous les enregistrements librivox appartiennent au domaine public pour plus d'informations ou pour participer ce livre contient en même temps que la description d'événements qui se sont passés réellement des fables des légendes des contes choisis parmi tous ceux que l'on a écrits pour moraliser les hommes nous avons pris ceux que nous croyons conformes à la doctrine du christ et que par cette raison nous considérons comme bons et véridiques beaucoup de personnes et surtout les enfants en lisant une histoire un conte une légende une fable se demandent tout d'abord si la chose est vraisemblable et souvent s'ils voient que ce que l'on raconte n'a pu arriver ils se disent alors c'est une simple invention ce n'est pas vrai les gens qui justent ainsi ont tort la vérité sera dévoilée non pas à celui qui se contente de savoir si telle chose est arrivée ou peut arriver mais à celui qui comprend ce que doit être la vie selon la vérité de Dieu la vérité sera dévoilée non pas par celui-là qui dira comment telle chose s'est passé ce qu'a fait celui-ci ou celui-là mais par celui qui montrera comment les hommes agissent bien c'est-à-dire selon la volonté de Dieu ou mal c'est-à-dire contre la volonté de Dieu la vérité c'est la voie le christ a dit je suis la voie la vérité et la vie donc ce n'est pas l'homme qui regarde à ses pieds qui découvrira la vérité mais celui qui suit sa route en prenant pour guide le soleil toutes les oeuvres écrites sont bonnes et utiles non quand elles décrivent ce qui est mais quand elles enseignent ce qui doit être non quand elles racontent comment vivent les hommes mais quand elles distinguent le bien du mal quand elles montrent la seule route droite conforme à la volonté de Dieu qui conduit à la vie et pour montrer cette route il ne suffit pas de décrire ce qui existe dans le monde car le monde s'agite dans le mal et dans la tentation si tu décris le monde tel qu'il existe tout ce que tu diras ne sera que mensonge et la vérité ne sera point dans tes paroles pour que la vérité éclate dans tes écrits il te faut dépeindre non pas ce qui est mais ce qui doit être non pas la réalité telle qu'elle est mais la vérité du royaume de Dieu vers laquelle nous devons tendre bien qu'elle nous dépasse encore bien souvent voilà pourquoi il y a des montagnes de livres où l'on vous entretient de ce qui est arrivé ou de ce qui peut arriver mais ces livres ne sont que mensonges si ceux qui les écrivent ignorent eux-mêmes ce qui est bon ce qui est mauvais et ne savent pas montrer l'unique voie qui conduit au royaume de Dieu il arrive au contraire qu'on trouve des contes des fables des allégories des légendes où sont décrites des choses merveilleuses qui ne se sont jamais passées et qui ne se passeront jamais et qui cependant sont vraies parce qu'elles montrent en quoi consiste la volonté de Dieu et où réside la vérité du royaume de Dieu sans doute il doit exister des livres et beaucoup de romans d'histoires où l'on décrit comment l'homme vit pour ses passions souffre fait souffrir court des dangers connaît le besoin ruse lutte parvient à sortir de la misère finit par se réunir à l'objet de son amour et devient riche puissant heureux de tels livres quand bien même il ne renfermerait rien qui ne se fût réellement passé ce qui n'aurait rien d'invraisemblable seraient cependant mensongers et faux car l'homme qui vit pour lui pour ses passions posséda-t-il la plus belle femme du monde fut-il aussi riche aussi puissant qu'on puisse l'être ne peut pas se dire heureux d'autre part il peut exister une légende où l'on raconte que le christ et les apôtres parcourant le monde entrèrent un jour chez un riche qui ne voulut point les recevoir puis chez une pauvre veuve qui les accueillit il ordonna alors à un tonneau d'or de rouler vers le riche et envoya chez la pauvre veuve un loup qui mangea son dernier veau cependant la veuve se trouva heureuse malgré tout tandis que le riche ne le fut point une pareille histoire est tout à fait invraisemblable car rien de tout cela ne s'est jamais passé n'a pas pu se passer néanmoins elle est la vérité car on y montre ce qui doit être toujours notre règle de conduite ce qui est bien ce qui est mal et où doit tendre l'homme pour accomplir la volonté de dieu qu'importe donc le caractère merveilleux d'un récit laissons le fauve emprunter le langage de l'homme et les êtres humains obéir à des forces invisibles quoique invraisemblable ces légendes ces allégories et ces contes seront cependant toujours la vérité s'ils recèlent la vérité du royaume de dieu mais si cette vérité ne s'y trouve pas bien que tout ce qu'il renferme soit déclaré vrai ils ne seront toujours que mensonges parce que la vérité de dieu n'y est pas le christ lui-même s'exprimait en paraboles qui sont restées pour toujours la vérité il ajoutait seulement donc observez comme vous m'entendez pour être lu avant le livre de léon tolstoy Réflexions sur le bonheur par Émilie Duchâtelet Lus en français Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour plus d'informations ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org On croit communément qu'il est difficile d'être heureux et l'on n'a que trop de raisons de le croire Mais il sera plus aisé de le devenir si chez les hommes les réflexions et le plan de conduite en précédoient les actions On est entraîné par les circonstances et on se livre aux espérances qu'elles donnent qui ne rendent jamais qu'à moitié ce qu'on en attend Enfin on aperçoit bien les moyens d'être heureux que lorsque l'âge et les entraves qu'on s'est données y mettent des obstacles Prévenons ces réflexions qu'on fait trop tard Ceux qui liront celle-ci y trouveront ce que l'âge et les réflexions de leur vie leur fourniront trop lentement Empêchons-les de perdre une partie du temps précieux et court que nous avons à sentir et à penser Et de passer à calfater leur vaisseau le temps qu'ils doivent employer à se procurer les plaisirs qu'ils peuvent goûter dans leur navigation Il faut pour être heureux s'être défait des préjugés Être vertueux se bien porter avoir des goûts et des passions être susceptible d'illusions car nous devons la plupart de nos plaisirs à l'illusion Et malheureux est celui qui la perd loin donc de chercher à la faire disparoître par le flambeau de la raison tâcher d'épaissir le vernis qu'elle met sur la plupart des objets Il aurait encore plus nécessaire que ne le sont à nos corps les soins et la parure Il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous n'avons rien à faire en ce monde qu'à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables Les moralistes qui disent aux humains « réprimez vos passions et maîtrisez vos désirs si vous voulez être heureux » ne connoissent pas le chemin du bonheur On n'est heureux que par des goûts ou des passions satisfaites parce qu'on n'est pas toujours assez heureux pour avoir des passions Et qu'au défaut des passions il faut bien se contenter des goûts Ce sera donc des passions qu'il faudra demander à Dieu si on osait lui demander quelque chose Et le nôtre avoua grande raison de demander au pape des tentations au lieu d'indulgences Mais, me dira-t-on, les passions ne font-elles pas plus de malheureux que d'heureux ? Je n'ai pas la balance nécessaire pour peser en général le bien et le mal qu'elles ont fait aux hommes Mais il faut remarquer que les malheureux sont connus parce qu'ils ont besoin des autres Qu'ils aiment à raconter leurs malheurs, qu'ils y cherchent des remèdes et du soulagement Les gens heureux, au contraire, ne cherchent rien et ne vont point avertir les autres de leur bonheur Les malheureux sont intéressants, les gens heureux sont inconnus Voilà pourquoi, lorsque deux amants sont raccommodés Lorsque leur jalousie est finie Lorsque les obstacles qui laissaient parois sont surmontés Ils ne sont plus propres au théâtre La pièce est finie pour les spectateurs Et la scène de Renaud et d'Armide n'intéressera pas autant qu'elle le fait Si le spectateur ne savait pas que l'amour de Renaud est l'effet d'un enchantement qui doit se dissiper Et que la passion qu'Armide fait voir dans cette scène rendra son malheur plus intéressant Ce sont les mêmes ressorts qui agissent sur notre âme Pour l'émouvoir aux représentations théâtrales et dans les événements de la vie On connoit donc bien plus l'amour par les malheurs qu'il cause que par le bonheur, souvent obscur, qu'il répand sur la vie des hommes Mais supposons pour un moment que les passions fassent plus de malheureux que d'heureux Je dis qu'elles seront encore à désirer Parce que c'est la condition sans laquelle on ne peut avoir de grand plaisir Ah ! ce n'est la peine de vivre que pour avoir des sentiments et des sensations agréables Et plus les sentiments agréables sont vifs, plus on est heureux Il est donc à désirer d'être susceptible de passion Et je le répète encore, n'en a pas qui veut C'est à nous à les faire servir à notre bonheur Et cela dépend souvent de nous Quiconque a su si bien économiser son état et les circonstances où la fortune l'a placé Qu'il soit parvenu à mettre son esprit et son cœur dans une assiette tranquille Et qu'il soit susceptible de tous les sentiments, de toutes les sensations agréables que cet état peut comporter Est assurément un excellent philosophe et doit bien remercier la nature Je dis son état et les circonstances où la fortune l'a placé Parce que je crois qu'une des choses qui contribue le plus au bonheur C'est de se contenter de son état et de chercher plutôt à le rendre heureux qu'à en changer Mon but n'est pas d'écrire pour toutes sortes de conditions et pour toutes sortes de personnes Tous les états ne sont pas susceptibles de la même espèce de bonheur Je n'écris que pour ce qu'on appelle gens du monde C'est-à-dire pour ceux qui ont une fortune toute faite, plus ou moins brillante, plus ou moins opulente Mais enfin tels qu'ils peuvent rester dans leur état sans en rougir Et ce ne sont peut-être pas les plus aisés à rendre heureux Mais pour avoir des passions, pour pouvoir les satisfaire Il faut sans doute se bien porter C'est là le premier bien Or ce bien n'est pas si indépendant de nous qu'on le pense Comme nous sommes tous nés sains, je dis en général Et faits pour durer un certain temps Il est sûr que si nous ne détruisions pas notre tempérament Par la gourmandise, par l'éveil, par les excès enfin Nous vivrions tous à peu près ce qu'on appelle âge d'homme J'en accepte les morts violentes qu'on ne peut prévoir Et dont par conséquent il est inutile de s'occuper Mais me répondra-t-on Si votre passion à la gourmandise, vous serez donc bien malheureux Car si vous voulez vous bien porter, il faudra perpétuellement vous contraindre A cela je réponds que le bonheur étant votre but en satisfaisant vos passions Rien ne doit vous écarter de ce but Et si le mal d'estomac ou la goutte que vous donnent les excès que vous faites à table Vous cause des douleurs plus vives que n'est le plaisir que vous trouvez à satisfaire votre gourmandise Vous calculez mal si vous préférez la jouissance de l'un à la privation de l'autre Vous vous écartez de votre but et vous êtes malheureux par votre faute Ne vous plaignez donc pas d'être gourmand Car c'est une source de plaisir continuelle Mais sachez la faire servir à votre bonheur Cela vous sera aisé en restant chez vous Et en ne vous faisant servir que ce que vous voulez manger Ayez des temps de diète Si vous attendez que votre estomac désire par une fin bien vraie Tout ce qui se présentera vous fera autant de plaisir que des mains plus recherchées Et auxquelles vous ne songerez pas lorsque vous ne les aurez pas devant les yeux Cette sobriété que vous vous serez imposée rendra le plaisir plus vif Je ne vous la recommande pas pour éteindre en vous la gourmandise Mais pour vous en préparer une jouissance plus délicieuse A l'égard des malades, des cacochimes, que tout incommode Ils ont d'autres espèces de bonheur Avoir bien chaud, bien digérer leur poulet, aller à la garde-robe Est une jouissance pour eux Mais ce n'est pas pour eux que j'écris Un tel bonheur, si c'en est un, est trop insipide Pour s'occuper des moyens d'y parvenir Il semble que ces sortes de personnes soient dans une sphère Dont ce qu'on appelle bonheur, jouissance, sentiments agréables Ne peut approcher Elles sont à plaindre Mais on ne peut rien pour elles Quand on s'est une fois bien persuadé Que sans la santé On ne peut jouir d'aucun plaisir et d'aucun bien On se résout sans peine A faire quelques sacrifices pour la conserver J'en suis, je puis le dire, un exemple J'ai un très bon tempérament Mais je ne suis point robuste Il y a des choses qui sûrement Détruiront ma santé Tel est le vin, par exemple, et toutes sortes de liqueurs Je me les suis interdites Dès ma première jeunesse J'ai un tempérament de feu Je passe la matinée à me noyer de liquide Enfin, je me livre souvent à la gourmandise dont Dieu m'a doué Mais je répare ces excès par des diètes rigoureuses Que je m'impose à la première incommodité que je sens Et qui m'ont toujours évité des maladies Ces diètes ne me coûtent rien Parce que dans ces temps-là je reste chez moi à l'heure des repas Mais comme la nature est assez sage pour ne pas nous donner le sentiment de la faim Quand nous l'avons surchargée de nourriture Margot m'en dise, n'étant point excitée par la présence des mets Je ne me refuse rien en ne mangeant point Et je rétablis ma santé tant qu'il m'en coûte de privation Une autre source de bonheur c'est d'être exempt de préjugés Il ne tient qu'à nous de nous en défaire Nous avons tous la portion d'esprit nécessaire Pour examiner les choses qu'on veut nous obliger de croire Pour savoir par exemple si deux et deux font quatre ou cinq Et d'ailleurs dans ce siècle on ne manque pas de secours pour s'instruire Je sais qu'il y a d'autres préjugés que ceux de la superstition Et je crois qu'ils sont très bons à secouer Quoiqu'il n'y en ait aucun qui influe autant sur notre bonheur et notre malheur Que ceux de la superstition Qui dit préjugés dit une opinion qu'on a reçue sans examen Parce qu'on ne la soutient droit pas L'erreur ne peut jamais être un bien Et elle est sûrement un grand mal dans les choses d'où dépend la conduite de la vie Il ne faut pas confondre les préjugés avec les bienséances Les préjugés n'ont aucune vérité Et ne peuvent être utiles qu'aux âmes mal faites Car il y a des âmes corrompues comme des corps contrefaits Celles-là sont hors de rang et je n'ai rien à leur dire Les bienséances ont une vérité de convention Et c'en est assez pour que toute personne bien née Ne se permette jamais de s'en écarter Il n'y a point de livres qui apprennent les bienséances Et cependant personne ne les ignore au moins de bonne foi Elles varient suivant les états, les âges et les circonstances Quiconque prétend au bonheur ne doit jamais s'en écarter Mais l'exacte observation des bienséances est une vertu Et je dis que pour être heureux il faut être vertueux Je sais que les prédicateurs et même juvénales Disent qu'il faut aimer la vertu pour elle-même Pour sa propre beauté Mais il faut tâcher d'entendre le sens de ces paroles Et l'on verra qu'elles se réduisent à ceci Il faut être vertueux parce qu'on ne peut être vicieux et heureux J'entends par vertu tout ce qui peut contribuer au bonheur de la société Et par conséquent au nôtre puisque nous sommes membres de la société Je dis qu'on ne peut être heureux et vicieux Et la démonstration de cet axiome est dans le cœur de tous les hommes Je soutiens même au plus scélérat qu'il n'y en a aucun à qui les reproche de sa conscience C'est-à-dire de son sentiment intérieur Le mépris qu'il sent qu'il mérite et qu'il éprouve dès qu'on le connoit Ne tienne lieu de supplice Je n'entends pas par scélérat les voleurs, les assassins, les empoisonneurs Ils ne peuvent se trouver dans la classe des gens pour qui j'écris Mais je donne ce nom aux gens faux et perfides Aux calomniateurs, aux délateurs, aux ingrats Enfin à tous ceux qui sont atteints des vices contre lesquels les lois n'ont point sévi Mais contre lesquels celles des mœurs et de la société ont porté des arrêts d'autant plus terribles Qu'ils sont toujours exécutés Je maintiens donc qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse sentir qu'on le méprise sans être au désespoir Ce mépris public, cette inadversion des gens de bien est un supplice plus cruel que tous ceux que le lieutenant criminel pourra infliger Parce qu'elle dure plus longtemps et que l'espérance ne l'accompagne jamais Il faut donc n'être pas vicieux si l'on ne veut pas être malheureux Mais ce n'est pas assez pour nous de n'être pas malheureux La vie ne vaudra pas la peine d'être supportée si l'absence de la douleur est toi notre seul but Le néant vaut droit mieux Car assurément c'est l'état où l'on souffre le moins Il faut donc tâcher d'être heureux Il faut être bien avec soi-même Par la même raison qu'il faut être logé commodément chez soi Et vainement espoirois-t-on pouvoir jouir de cette satisfaction sans la vertu Aisément des mortels on éblouit les yeux mais on ne peut tromper l'œil vigilant des dieux A dit un de nos meilleurs poètes mais c'est l'œil vigilant de sa propre conscience qu'on ne trompe jamais Plus on se rend une justice exacte et plus on peut se rendre témoignage que l'on a rempli ses devoirs Qu'on a fait tout le bien qu'on a pu faire Qu'on est vertueux enfin Plus on goûte cette satisfaction intérieure qu'on peut appeler la santé de l'âme Je doute qu'il y ait un sentiment plus délicieux que celui qu'on éprouve quand on vient de faire une action vertueuse Et qui mérite l'estime des honnêtes gens Au plaisir intérieur d'une action vertueuse se joint encore le plaisir de jouir de l'estime universelle Car les fripons ne peuvent refuser leur estime à la probité Mais l'estime des honnêtes gens mérite seule qu'on la compte Enfin je dis que pour être heureux il faut être susceptible d'illusions Et cela n'a guère besoin d'être prouvé Mais me direz-vous vous avez dit que l'erreur est toujours nuisible L'illusion n'est-elle pas une erreur ? Non, l'illusion ne nous fait pas voir à la vérité les objets tels qu'ils sont Mais elle est fait voir tels qu'ils doivent être Pour nous donner des sentiments agréables elle les accommode à notre nature Telles sont les illusions de l'optique Or l'optique ne nous trompe pas Quoiqu'elles ne nous fassent pas voir de la manière dont il faut que nous les voyions pour notre utilité Quelle est la raison pour laquelle je ris plus que personne aux marionnettes ? Si ce n'est parce que je me prête plus que personne à l'illusion ? Et qu'au bout d'un quart d'un je crois que c'est polichinelle qui parle ? Aroit-on un moment de plaisir à la comédie si on ne se prêtoit à l'illusion qui vous fait voir des personnages morts depuis longtemps et qui les fait parler en vers alexandrins ? Mais quel plaisir aroit-on à un autre spectacle où tout est illusion si on ne s'envoie pas s'y prêter ? Assurément, il y aura bien à perdre et ceux qui n'ont à l'opéra que le plaisir de la musique et des danses y ont un plaisir bien décharné et bien au-dessous de celui que donne l'ensemble de ce spectacle en chanteur ? J'ai cité les spectacles parce que l'illusion y est plus aisée à sentir. Elle se mêle à tous les plaisirs de notre vie et elle en est le vernis. On ne dira que trop vrai jusqu'à un certain point. On ne peut se donner des illusions de même qu'on ne peut se donner des goûts et des passions. Mais on peut conserver les illusions qu'on a. On peut ne pas chercher à les détruire. On peut ne pas aller derrière les coulisses voir les roues qui font les vols et autres machines. Voilà tout l'art qu'on y peut mettre. Et cet art n'est ni inutile ni infructueux. Voilà les grandes machines du bonheur, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a encore bien des adresses de détails qui peuvent contribuer à notre bonheur. La première de toutes est d'être bien décidé à ce qu'on veut être et à ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui manque à presque tous les hommes. C'est pourtant la condition sans laquelle il n'y a point de bonheur. Sans elles, on nage perpétuellement dans une mer d'incertitude. On détruit le matin ce qu'on a fait le soir. On passe la vie à faire des sottises, à les réparer, à s'en repentir. Ce sentiment de repentir est un des plus pénibles et des plus désagréables que notre âme puisse éprouver. Un des grands secrets est de savoir sans garantir. Comme rien ne se ressemble dans la vie, il est presque toujours inutile de voir les fautes. Du moins l'est-il de s'amuser longtemps à les considérer et à se les reprocher. C'est nous couvrir de confusion à nos propres yeux, sans aucun profit. Il faut partir d'où l'on est, employer toute la sagacité de son esprit à réparer et à trouver les moyens de réparer. Mais il ne faut pas regarder au talon. Il faut toujours éloigner de son esprit le souvenir de ses fautes, quand on en a tiré, dans une première vue, le fruit qu'on en peut attendre. Écarter les idées tristes et le rendre substitué d'agréable est encore un des grands ressorts du bonheur. Et nous avons celui-là en notre pouvoir, du moins jusqu'à un certain point. Je sais que dans une violente passion qui nous rend malheureux, il ne dépend pas absolument de nous de bannir les idées qui nous affligent. Mais on n'est pas toujours dans ces situations violentes. Toutes les maladies ne sont pas des fièvres malignes. Et les petits malheurs de détail, les situations désagréables, quoique foibles, sont bonnes à éviter. La mort, par exemple, est une idée qui nous afflige toujours. Soit que nous prévoyons la nôtre, soit que nous pensions à celle des gens que nous aimons. Il faut donc éviter avec soin tout ce qui peut nous rappeler cette idée. Je suis bien opposé à Montaigne, qui se félicite toi tant de s'être tellement accoutumé à la mort, qu'il est toi sûr de l'avoir de près, sans en être effrayé. On voit par la complaisance avec laquelle il rapporte cette victoire qu'elle lui avoua beaucoup coûté. L'on cela, le sage Montaigne, avoua mal calculé. Car assurément, c'est une folie d'empoisonner par cette idée triste et humiliante une partie du peu de temps que nous avons à vivre, pour supporter plus patiemment un moment que les douleurs corporelles rendent toujours très amères, malgré toute notre philosophie. D'ailleurs, qui sait si l'affoiblissement de notre esprit, causé par la maladie ou par l'âge, nous laissera recueillir le fruit de nos réflexions, et si nous n'en serons pas pour nos frais, comme il arrive si souvent dans la vie. Ayons toujours dans l'esprit, quand l'idée de la mort nous revient, ce vers de Grécey. La douleur est un siècle, et la mort, un moment. Détournons donc notre esprit de toutes les idées désagréables. Elles sont la source d'où naissent tous les mots métaphysiques. Et c'est surtout cela qu'il est presque toujours en notre pouvoir d'éviter. La sagesse doit avoir toujours les jetons à la main. Car, qui dit sage, dit heureux, du moins dans mon dictionnaire. Il faut avoir des passions pour être heureux, mais il faut les faire servir à notre bonheur. Il y en a auxquelles il faut défendre toute entrée dans notre âme. Je ne parle pas des passions qui sont des vices, telles que la haine, la vengeance, la colère. L'ambition, par exemple, est une passion dont je crois qu'il faut défendre son âme si on veut être heureux. Ce n'est pas par la raison qu'elle n'a point de jouissance, car je crois que cette passion peut en fournir. Ce n'est pas parce que l'ambition on désire toujours, car c'est assurément un grand bien. Mais c'est parce que de toutes les passions, c'est celle qui met le plus notre bonheur dans la dépendance des autres. Oh ! Moins notre bonheur est dans la dépendance des autres, et plus il nous est aisé d'être heureux. Ne craignons pas de faire trop de retranchements sur cela, il en dépendra toujours assez. Par cette raison d'indépendance, l'amour de l'étude est de toutes les passions celle qui contribue le plus à notre bonheur. Dans l'amour de l'étude se trouve enfermée une passion dont une âme élevée n'est jamais entièrement exempte, celle de la gloire. Il n'y a même que cette manière d'en acquérir pour la moitié du monde, et c'est cette moitié justement à qui l'éducation en ôte les moyens, et en rend le goût impossible. Il est certain que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources qui manquent entièrement aux femmes, ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Il est sûr que l'ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans l'art de la guerre ou par ses talents pour le gouvernement ou les négociations, est forte au-dessus de celles qu'on peut se proposer par l'étude. Mais les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire, et quand par hasard il s'en trouve quelqu'une née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. L'amour de la gloire, qui est la source de tant de plaisir pour l'âme et de tant d'efforts en tout genre qui contribuent au bonheur, à l'instruction et à la perfection de la société, est entièrement fondé sur l'illusion. Rien n'est si aisé que de faire disparoître le fantôme après lequel courent toutes les âmes élevées, mais qu'il y aura à perdre pour elles et pour les autres. Je sais qu'il est quelque réalité dans l'amour de la gloire dont on peut jouir de son vivant, mais il n'y a guère de héros, en quelque genre que ce soit, qui voulut se détacher entièrement des applaudissements de la postérité, dont on attend même plus de justice que de ses contemporains. On ne s'avoue pas toujours le désir vague de faire parler de soi quand on ne saura plus, mais il est toujours au fond de notre cœur. La philosophie voudra t'en faire sentir la vanité, mais le sentiment prend le dessus, et ce plaisir n'est point une illusion, car il nous prouve le bien réel de jouir de notre réputation future. Si le présent étoit notre unique bien, nos plaisirs seraient plus bornés qu'ils ne le sont. Nous sommes heureux dans le moment présent, non seulement par nos jouissances actuelles, mais par nos espérances, par nos réminiscences. Le présent s'enrichit du passé et de l'avenir. Qui travaille roi pour ses enfants, pour la grandeur de sa maison, si on ne jouit soit pas de l'avenir ? Nous avons beau faire, l'amour propre est toujours le mobile plus ou moins caché de nos actions. C'est le vent qui enfle les voiles, et sans lequel le vaisseau n'y roi pas. Je dis que l'amour de l'étude étoie la passion la plus nécessaire à notre bonheur. C'est une ressource sûre contre les malheurs. C'est une ressource de plaisir inépuisable, et Cicero a bien raison de le dire. Les plaisirs des sens et du cœur sont sans doute au-dessous de ceux de l'étude. Il n'est pas nécessaire d'étudier pour être heureux, mais il est peut-être de sentir en soi cette ressource et cet appui. On peut aimer l'étude et passer des années entières, peut-être toute sa vie, sans étudier. Et heureux celui qui la passe ainsi, car ce ne peut être qu'à des plaisirs plus vifs, qu'il sacrifie un plaisir qu'il est toujours sûr de trouver, et qu'il rendra assez vif pour le dédommager de la perte des autres. Un des plus grands secrets du bonheur est de modérer ses désirs, et d'aimer les choses qu'on possède. La nature, dont le but est toujours notre bonheur, et j'entends par nature tout ce qui est sans raisonnement, la nature, dis-je, ne nous donne des désirs que conformément à notre état. Nous ne désirerons naturellement que de proche en proche. Un capitaine d'infanterie désire d'être colonel. Il n'est point malheureux de ne point commander les armées, quelques talents qu'ils se sentent. C'est à notre bon esprit et à nos réflexions à fortifier cette sage sobriété de la nature. Il ne faut donc ne se permettre de désirer que les choses qu'on peut obtenir sans trop de soins et de travail. Et c'est un point sur lequel nous pouvons beaucoup pour notre bonheur. Aimer ce qu'on possède, savoir en jouir, savourer les avantages de son état, ne point trop porter la vue sur ceux qui nous paroissent plus heureux, s'appliquer à perfectionner le sien et en tirer le meilleur parti possible, voilà ce qu'on doit appeler être heureux. Et je croirais faire une bonne définition en disant que le plus heureux des hommes est celui qui désire le moins le changement de son état. Pour jouir de ce bonheur, il faut guérir ou prévenir une maladie de notre espèce qui s'y oppose entièrement et qui n'est que trop commune. C'est l'inquiétude. Cette disposition d'esprit s'oppose à toutes les jouissances et par conséquent à toute espèce de bonheur. La bonne philosophie, c'est-à-dire la ferme persuasion que nous n'avons autre chose à faire en ce monde que d'être heureux est un remède sûr contre cette maladie dont les bons esprits, ceux qui sont capables de principes et de conséquences, sont toujours exempts. Il est une passion très déraisonnable aux yeux du philosophe et de la raison. C'est la passion du jeu. Il sera heureux de l'avoir si on pouvait la modérer et la réserver pour le temps de notre vie où elle sera nécessaire. Et ce temps, c'est la vieillesse. Il est certain que l'amour du jeu a sa source dans l'amour de l'argent. Il n'y a point de particulier pour qui le gros jeu, j'appelle gros jeu celui qui peut faire une différence dans notre fortune, ne soit un objet intéressant. Notre âme veut être remuée par l'espérance ou par la crainte. Elle n'est heureuse que par les choses qui lui font sentir son existence. Or, le jeu nous met perpétuellement aux prises avec ses deux passions et tient par conséquent notre âme dans une émotion qui est un des grands principes de bonheur qui soit en nous. Le plaisir que m'a fait le jeu a servi souvent à me consoler de n'être pas riche. Je me crois l'esprit assez bien fait pour qu'une fortune médiocre pour un autre suffise à me rendre heureuse. Et dans ce cas, le jeu me devient droit insipide. Du moins, je le craignois et cette idée me persuadoit que je devois le plaisir du jeu à mon peu de fortune et me servois à mon consoler. Il est certain que les besoins physiques sont la source des plaisirs des sens et je suis persuadé qu'il y a plus de plaisir dans une fortune médiocre que dans une entière abondance. Une boîte, une porcelaine, un meuble nouveau sont une vraie jouissance pour moi. Mais si j'avois trente boîtes, je serois peu sensible au plaisir d'avoir la trente-unième. Nos goûts s'émoussent aisément par la satiété. Il faut rendre grâce à Dieu de nous avoir donné des privations nécessaires pour les conserver. C'est ce qui fait qu'un roi s'ennuie si souvent et qu'il est impossible qu'il soit heureux à moins qu'il n'ait reçu du ciel une arme assez grande pour être susceptible des plaisirs de son état, c'est-à-dire de celui de rendre un grand nombre d'hommes heureux. Mais alors cet état devient le premier de tous par le bonheur comme il l'est par la puissance. Je dis que plus notre bonheur dépend de nous et plus il est assuré. Et cependant, la passion qui peut nous donner les plus grands plaisirs et nous rendre le plus heureux met entièrement notre bonheur dans la dépendance des autres. On voit que je veux parler de l'amour. Cette passion est peut-être la seule qui puisse nous faire désirer de vivre et nous engager à remercier l'auteur de la nature quelle qu'il soit de nous avoir donné l'existence. My Lord Rochester a bien raison de dire que les dieux ont mis cette goutte céleste dans le calice de la vie pour nous donner le courage de la supporter. Il faut aimer, c'est ce qui nous soutient, car sans l'amour, il est triste d'être homme. Si ce goût naturel, qui est un sixième sens, le plus fin, le plus délicat, le plus précieux de tous, se trouve rassemblé dans deux âmes également sensibles, également immuables, également susceptibles de bonheur et de plaisir, tout est dit. On n'a plus rien à faire pour être heureux. Tout le reste est indifférent. Il n'y a que la santé qui soit nécessaire. Il faut employer toutes les facultés de son âme à jouir de ce bonheur. Il faut quitter la vie quand on le perd et être bien sûr que les années de Nestor ne sont rien au prix d'un quart d'heure d'une telle jouissance. Il est juste qu'un tel bonheur soit rare. S'il est toi commun, il voudrait mieux être homme que Dieu, du moins tel que nous pouvons nous le représenter. Ce qu'on peut faire de mieux est de se persuader que ce bonheur n'est pas impossible. Je ne sais cependant si l'amour a jamais rassemblé deux personnes faites à tel point l'une pour l'autre qu'elles ne connussent jamais la satiété de la jouissance ni le refroidissement qu'entraînent la sécurité ni l'indolence et la tièdeur qui naissent de la facilité et de la continuité d'un commerce dont l'illusion ne se détruit jamais. Car où en entre-t-il plus que dans l'amour et dont l'ardeur enfin fut égale dans la jouissance et dans la privation et put supporter également les malheurs et les plaisirs. Un cœur capable d'un tel amour, une âme si tendre et si ferme semble avoir épuisé le pouvoir de la divinité. Il en est une en un siècle. Il semble que d'en produire deux soit au-dessus de ses forces ou que si elle est à sa voix produite, elle sera jalouse de leur plaisir si elle se rend en trois. Mais l'amour peut nous rendre heureux à moins de frais. Une âme tendre et sensible est heureuse par le seul plaisir qu'elle trouve à aimer. Je ne veux pas dire par là qu'on puisse être parfaitement heureux en aimant, quoi qu'on ne soit pas aimé. Mais je dis que quoi que nos idées de bonheur ne soient pas également remplies par l'amour de l'objet que nous aimons, le plaisir que nous sentons à nous livrer à toute notre tendresse peut suffire pour nous rendre fort heureux. Et si cette âme a encore le bonheur d'être susceptible d'illusions, il est impossible qu'elle ne se croie pas plus aimée qu'elle ne l'est peut-être en effet. Elle doit tant aimer qu'elle aime pour deux et que la chaleur de son sentiment supplée à ce qui manque réellement à son bonheur. Il faut sans doute qu'un caractère sensible, vif et emporté, paie le tribut des inconvénients attachés à ses qualités. Je ne sais si je dois dire bonnes ou mauvaises. Mais je crois que quiconque composera son individu les y fera tenter. Une première passion emporte tellement hors de soi une âme de cette trempe qu'elle est inaccessible à toute réflexion et à toute idée modérée. Elle peut sans doute se réparer de grands chagrins. Mais le plus grand inconvénient attaché à cette sensibilité à emporter, c'est qu'il est impossible que quelqu'un qui aime à cet excès soit aimé et qu'il n'y a presque point d'homme dont le goût ne diminue par la connoissance d'une telle passion. Cela doit sans doute paroître bien étrange à qui ne connoit pas encore assez le cœur humain. Mais pour peu qu'on ait réfléchi sur ce que nous offre l'expérience, on sentira que pour conserver longtemps le cœur de son amant, il faut toujours que l'espérance ou la crainte agissent sur lui. Or, une passion telle que je viens de la dépeindre produit un abandonnement de soi-même qui rend incapable de tout art. L'amour perce de tous côtés. On commence par vous adorer, cela est impossible autrement, mais bientôt la certitude d'être aimé, l'ennui d'être toujours prévenu, le malheur de n'avoir à craindre, émousse les goûts. Voilà comme est fait le cœur humain et qu'on ne croit pas que j'en parle par ancume. J'ai reçu de Dieu, il est vrai, une de ces âmes tendres et émuables qui ne savent ni déguiser ni modérer leur passion, qui ne connoissent ni l'affaiblissement ni le dégoût et dont la ténacité s'est résistée à tout, même à la certitude de n'être plus aimé. Mais j'ai été heureuse pendant dix ans par l'amour de celui qui avoit subjugué mon âme. Et ces dix ans, je les ai passés tête à tête avec lui, sans aucun moment de dégoût et de langueur. Quand l'âge, les maladies, peut-être aussi la satiété de la jouissance, ont diminué son goût, j'ai été longtemps sans m'en apercevoir. J'ai moi pour deux. Je passois ma vie entière avec lui et mon cœur, exempt de soupçons, jouit soit du plaisir d'aimer et de l'illusion de se croire aimé. Il est vrai, que j'ai perdu cet état si heureux et que ce n'a pas été sans qu'il m'en écoutait bien des larmes. Il faut de terribles secousses pour briser de telles chaînes. La plaie de mon cœur a saigné longtemps. J'ai eu lieu de me plaindre et j'ai tout pardonné. J'ai été assez juste pour sentir qu'il n'y a voix peut-être au monde que mon cœur qui eut cette immutabilité, qui anéantit le pouvoir des temps. que si l'âge et ses maladies n'avoir pas entièrement éteint ses désirs, ils auraient peut-être encore été pour moi et que l'amour me l'aurait ramené. Enfin, que son cœur incapable d'amour met moi de l'amitié la plus tendre et mon roi consacré sa vie. La certitude de l'impossibilité du retour de son goût et de sa passion que je sais bien qui n'est pas dans la nature a amené insensiblement mon cœur au sentiment paisible de l'amitié et ce sentiment joint à la passion de l'étude me rend droit assez heureuse. Mais un cœur si tendre peut-il être rempli par un sentiment aussi paisible et aussi foible que celui de l'amitié ? Je ne sais si on doit espérer, si on doit souhaiter même de tenir toujours cette sensibilité dans l'espèce d'apathie à laquelle il a été difficile de l'amener. On est heureux que par des sentiments vifs et agréables, pourquoi donc s'interdire les plus vifs et les plus agréables de tous ? Mais ce qu'on a éprouvé, les réflexions qu'on a été obligés de faire pour amener son cœur à cette apathie, la peine même qu'on a eue de l'y réduire, doit faire craindre de quitter un état qui n'est pas malheureux pour essuyer des malheurs que l'âge et la perte de la beauté rendroite inévitable. Belle réflexion, me dira-t-on, est bien utile. Vous verrez de quoi elles vous serviront si vous n'avez jamais du goût pour quelqu'un qui devienne amoureux de vous. Mais je crois qu'on se trompe si on croit que ces réflexions soient inutiles. Les passions, passé trente ans, ne nous emportent plus avec la même impétuosité. Croyez que l'on résisterait à son goût si on le vouloit bien fortement et qu'on fût bien persuadé qu'il fera notre malheur. On y cède que parce qu'on n'est pas bien convaincu de la sûreté de ses maximes et qu'on espère encore d'être heureux. On a raison de se le persuader. Pourquoi s'interdire l'espérance d'être heureux et de la manière la plus vive ? Mais s'il ne faut que s'interdire cette espérance, il n'est pas permis de se tromper sur les moyens du bonheur. L'expérience doit du moins nous apprendre à compter avec nous-mêmes et à faire servir nos passions à notre bonheur. On peut prendre sur soi jusqu'à un certain point. Nous ne pouvons pas tous en doute, mais nous pouvons beaucoup. Et j'avance sans craindre de me tromper qu'il n'y a point de passion qu'on ne puisse surmonter quand on est bien convaincu qu'elle ne peut servir qu'à notre malheur. Ce qui nous égare sur cela dans notre première jeunesse, c'est que nous sommes incapables de réflexion, que nous n'avons point d'expérience et que nous ne figurons que nous rattraperons le bien que nous avons perdu à force de courir après. Mais l'expérience et la connoissance du cœur humain nous apprennent que plus nous courons après et plus il nous fuit. C'est une perspective trompeuse qui disparoît quand nous croyons l'atteindre. Le goût est une chose involontaire qui ne se perçoit point, qui ne se ranime presque jamais. Quel est notre but quand vous cédez au goût que vous avez pour quelqu'un ? N'est-ce pas d'être heureux par le plaisir d'aimer et par celui de l'être ? Autant donc qu'il se roide ridicule de se refuser à ce plaisir par la crainte d'un malheur à venir que peut-être vous n'éprouverez qu'après avoir été fort heureux et alors il y aura une compensation et vous devez songer à vous guérir et non à vous repentir. Autant une personne raisonnable aura à rougir si elle ne tonnoie pas toujours son bonheur dans sa main et si elle le métoie entièrement dans celle d'un autre. Le grand secret pour que l'amour ne nous rende pas malheureuse, c'est de tâcher de n'avoir jamais tort avec un amant, de ne jamais lui montrer trop d'empressement quand il se refroidit et d'être toujours d'un degré plus froide que lui. Cela ne le ramènera pas mais rien ne le ramènera et il n'y a rien à faire qu'à oublier quelqu'un qui cesse de nous aimer. S'il nous aime encore, rien n'est capable de le réchauffer et de rendre à son amour sa première ardeur que la crainte de nous perdre ou d'être moins aimés. Je sais que ce secret est difficile à pratiquer pour les âmes tendres et vraies mais elles ne peuvent cependant trop prendre sur elles pour le pratiquer d'autant plus qu'il aurait bien plus nécessaire qu'à d'autres. Rien ne dégrade tant que les démarches qu'on fait pour regagner un cœur froid ou mécontent. Cela nous a vélis aux yeux de celui que nous cherchons à conserver et à ceux des hommes qui pourra penser à nous mais ce qui est bien pis cela nous rend malheureuse et nous tourmente inutilement. Il faut donc suivre cette maxime avec un courage inébranable et ne jamais céder sur cela à notre propre cœur. Il faut tâcher de connoitre le caractère de la personne à qui l'on s'attache avant de céder à son goût. Il faut que la raison soit reçue dans le conseil non cette raison qui condamne vaguement toute espèce d'engagement comme contraire au bonheur mais celle qui en convenant qu'on ne peut être fort heureux sans aimer veut qu'on n'aime que pour son bonheur et qu'on surmonte un goût dans lequel on voit évidemment qu'on n'essuie roi que des malheurs. Mais quand ce goût a été le plus fort quand il l'a emporté sur la raison comme cela n'arrive que trop il ne faut point se piquer d'une constance qui se roit aussi ridicule que déplacée. C'est bien le cas de pratiquer le proverbe les plus courtes folies sont les meilleures ce sont surtout les plus courts malheurs car il y a des folies qui rendent roi fort heureux celles du roi toute la vie. Il ne faut point rejouir de s'être trompé il faut se guérir quoi qu'il en coûte et surtout éviter la présence d'un objet qui ne peut que nous agiter et nous faire perdre le fruit de nos réflexions car chez les hommes la coquetterie sert à l'amour ils ne veulent perdre ni leur conquête ni leur victime et parmi le coquetterie ils savent rallumer un feu mal éteint et vous tenir dans un état d'incertitude aussi ridicule qu'insupportable. Il faut couper dans le vif il faut rompre sans retour il faut dit monsieur de Richelieu découdre l'amitié et déchirer l'amour enfin c'est à la raison à faire notre bonheur dans l'âge mûr dans l'enfance nos sens se chargent seuls de ce soin dans la jeunesse le cœur et l'esprit commencent à s'en mêler avec cette subordination que le cœur décide de tout mais dans l'âge mûr la raison doit être de la partie c'est à elle à nous faire sentir qu'il faut être heureux quoi qu'il en coûte chaque âge a ses plaisirs qui lui sont propres ceux de la vieillesse sont les plus difficiles à obtenir le jeu et l'étude si on en reste encore capable la gourmandise la considération voilà les ressources de la vieillesse tout cela n'est sans doute que des consolations heureusement il ne tient qu'à nous d'avancer le terme de notre vie s'il se fait trop attendre mais tant que nous nous résolvons à la supporter il faut tâcher de faire pénétrer le plaisir par toutes les portes qu'il introduise jusqu'à notre âme nous n'avons pas d'autres affaires tâchons donc de nous bien porter de n'avoir point de préjugés d'avoir des passions de les faire servir à notre bonheur de remplacer nos passions par dégoût de conserver précieusement nos illusions d'être vertueux de ne jamais nous repentir d'éloigner de nous les idées tristes et de ne jamais permettre à notre cœur de conserver une étincelle de goût pour quelqu'un dont le goût diminue et qui cesse de nous aimer il faut bien quitter l'amour un jour pour peu qu'on vieillisse et ce jour doit être celui où il cesse de nous rendre heureux enfin songeons à cultiver le goût de l'étude ce goût qui ne fait dépendre notre bonheur que de nous-mêmes préservons-nous de l'ambition et surtout sachons bien ce que nous voulons être décidons-nous sur la route que nous voulons prendre pour passer notre vie et tâchons de la semée de fleurs réflexions sur le bonheur les sottises des nations ceci est un enregistrement librivox tous les enregistrements librivox sont dans le domaine public pour plus d'informations ou pour participer rendez-vous sur librivox point org je déteste la tartufferie et rien ne m'exaspère comme les proverbes qui affichent et sur une toile de théâtre encore des prétentions morales une sentence latine prétend que le théâtre de l'opéra comique épure les mœurs car son castigat n'a pas d'autre signification réelle n'est-ce pas là une tartufferie stupide en style lapidaire et quand ce serait une vérité qui demande au théâtre cette fonction dépurative nigaud épurez votre répertoire épurez la voix de vos chanteurs épurez le style de vos auteurs et de vos compositeurs épurez le goût du public épurez la population de vos premières loges et ni laissez entrer que de jeunes et jolies femmes votre mission sera remplie c'est tout ce que nous voulons d'ailleurs voyez à quel point est sage la sagesse des proverbes qui trop embrasse mal étreint il ne faudrait donc jamais s'occuper que d'un seul travail que d'une seule entreprise il ne faudrait pas avoir plus d'un vaisseau sur le chantier plus d'un canon à la fonte plus d'un régiment à l'exercice césar qui dictait trois lettres à la fois en trois langues différentes était un sceau napoléon qui à moscou trouvait le temps de réglementer le théâtre français un esprit léger et les maris affligés d'une grosse femme ont donc tort de l'embrasser car en l'embrassant ils embrassent beaucoup et traignent mal un tien vaut mieux que deux tu l'auras ce proverbe-ci tend à déconsidérer et à détruire le commerce ni plus ni moins il tend à détruire même l'agriculture car si le laboureur en tenait compte il garderait son grain au lieu d'ensemencer sa terre et nous mourions de faim l'ennui porte conseil proverbe mensonger j'assiste journellement à des opéras à des cantates à des soirées à des sonates d'un ennui mortel et loin d'être bien conseillé par l'ennui je sens en sortant du lieu de l'épreuve que j'étranglerais avec transport des gens que j'eusse volontiers salués courtoisement en y entrant on n'est jamais trahi que par les chiens celui-ci est d'une naïveté qui le met au-dessous de la critique on est trahi par tout le monde il faut hurler avec les loups quant à cet aphorisme une foule de chanteurs de notre temps en ont reconnu la justesse ils en blâment seulement la forme ils le trouvent trop long de moitié ces exemples me paraissent suffisants pour démontrer que les proverbes latins et français sont les sottises des nations fin de les sottises des nations par rector berlioz ein kriterium der größe von carl spitteler gelesen in deutsch dies ist eine librivox-aufnahme alle librivox-aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org ein kriterium der größe wer in der geschichte die unbeständigkeit des geschmackes die wandelbarkeit der urteile die unsicherheit der zuversichtlichsten ästhetischen grundlagen wahrgenommen fragt sich besorgt ob es denn nicht gemeinschaftliche merkmale gäbe welche dem kreislaufe der wechselnden ansichten zum trotz jederlei größe zu jeder zeit von der mittelgröße oder scheingröße unterscheiden ließen ein solches merkmal nicht das einzige scheint mir die prägnanz zu sein auf deutsch das bedürfnis nach bündigem ausdruck oder von der kehrseite betrachtet der abscheu vor ausgedehnteren minderwertigen übergangsstellen der hass gegen die breite der horror vakui jeder große wer es auch sei und wann er auch lebe gibt immer viel auf einen kleinen raum ob er nun die schätze nur so über die ufer schäume oder ob er haushälterisch die kraft zusammenhalte nehmen sie wen sie wollen homer oder schiller oder wen sonst und schlagen sie irgendeine beliebige seite auf jede seite zahlt mit gold überall werden sie gefesselt überall spüren sie hochluft überall ist schönheit es kommt bei den großen nicht vor dass der genießende sich erst durch sandhaufen wühlen müsste ehe er goldkörner entdeckt es kommt namentlich nicht vor dass größere partien wert erst durch den zusammenhang gewinnen also nur übergangs oder kompositionswert besitzen lesen sie nur weiter sie werden dann schon sehen nein ich lese nicht weiter denn ein großer versteckt die schönheit nicht in eine wurst von mehl und häcksel musik oder poesie unser prüfstein passt für beides wer ihnen dicke haufen von tönen zu verschlucken gibt ehe er ihnen etwas nahhaftes mit unter schenkt der ist kein großer er heiße wie er wolle nehmen sie dagegen beethoven oder mozart oder haydn einerlei eins zwei drei in den ersten takten schon haben sie form klarheit energie meistens auch bereits schönheit das kommt davon dass ein großer während er schafft in der ewigkeit lebt wo die zeit kostbar ist denn in der ewigkeit bedeutet die sekunde mehr als im alltag die stunde ende von ein kriterium der größe von karl spitteler prakash ka piaasa by mark and day read in hindi for libravox.org her khalne wala phol her chubhne wala shul piaar hai her ghuhtne wali saas her mitnne wali piaas haar hai her hasta aadam jat her girta pila paat aasha hai her uhtti nabh ki dhul her dhati sarta kool shanti hai her premie ki aas her kyaidi ki saas badha hai her bandhan ki aag her manav ki maang pooja hai her bato ki tol her saude ka mol kripa hai her shram ka durvasa her prakash ka piaasa mitra hai end of prakash ka piaasa this recording is in the public domain sitte gietna by edmond de la fontaine read in luxemburgish for librivox.org sitte gietna das neishtriwa kriich mich ti in dem ungeziever an dem ewigen unkraut bloß all gutpflanzen zielte groß das e brave kerel a gesellschaft von de blumen do brauch ki münsch sich zu schummen bei dem moss beim kabelseet lehet hier ken schlächtigkeit das e brave kerel d'geld da das im nütze wieder mit das lanke beidelschnieder beemt de schneite bloß zum glick stichte bloß am speichelsteck das e brave kerel bei den aleblumendippen do wees hier sich lansch zu strüppern mei all zarte jonge stag denge gieren in ad klack das e brave kerel die gräst leid sich nicht zu nähren gar de kunsch zu gut zu lehren sie se gietna sie se froh weil sie sohn sich immer zau das e brave kerel end of sie die gietna this recording is in the public domain read by sonja engramy szatery by stefan grabiński read in polish by piotr natter this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org przestrzeń była pusta jak daleko okiem sięgnąć snuły się tylko wstęgi torów i wystarczały z nawierzchni słupy telegrafu gdy na chwilę zcichał wiatr odzywało się na drutach stłumione mruczenie prądu gdy wracał znów zasilony świeżą rzeszą podmuchów buchła gawęda depesz a skarżył się żałośnie przestwór z przydrożnych drzew sfrwały od czasu do czasu pożółkłe liście i porwane w szpony wichrowych wirów przerzucały się przez nasyp hen na drugą stronę lub wyciągnięte w zwiędły szeleszczący orszak toczyły się smutno wzdłuż toru na niebie jesienny zmierzch rozścielił płachty z chmur i odział świat w barwy szarej nudy w huście z mgiełu w szalu z drzów błąkała się po polach cicha melancholia szatera ogarnął się mocniej płaszczem podniósł konież i szedł dalej naczelnik stacji lubiał te przechadzki w stronę kniejowa o wieczornej porze gdy wszystko mętnieje kontury zacierają się i bierze świat we władanie królestwo mroku lubiał tę przedziwną godzinę pod schyłek dnia gdy cienie zasnuwają ziemię i rodzi się wielka tajemnica każde drzewo każdy kiersz każdy wiatrak lub kamień śródpolny przebrawszy się w przyodziewy zagadek łudzi i mami i zwodzi z zwałków zmierzchu wychyla się nienazwane prostuje pokurczone drzemką człony podnosi głowę uśmiecha się biedny upośledzony stwór szarej godziny naczelnik stacji w zakliczu rozumiał głęboki jej liryzm bo czuł że w melodiach zmroku płyną jego własne najserdeczniejsze tony ludwig szetera był kochankiem wspomnień bo nie mógł nigdy pogodzić się z wieczystem mijaniem ludzi zdarzeń i rzeczy każda chwila zapadająca nieodwołanie w przeszłość miała dlań wartość bezcenną nieprzepłaconą i każdą żegnał z uczuciem niewysłowionego żalu cóż by dał za to żeby móc ją zwrócić z tej drogi zatrzymać znikającą tam na zakręcie lecz że wiedział iż ofiara byłaby daremną i tego co minęło nie ocali że to życie stało się w końcu różańcem pożegnań i rozstań jedną wielką nabrzmiałą bezkresnym liryzmem waletą śpiewaną w głębinach wiernego serca temu co przeszło i rozwiało się w dali od dwóch lat o zmroku godzinie gdy już przeszły wszystkie pociągi i był wolny od służby aż do trzeciej nad ranem wybierał się szatera na przechadzkę zawsze w jedną stronę w stronę nieistniejącego już dzisiaj przystanku w Kniejowie przed rokiem stał tu jeszcze budynek stacyjny z wieżyczką zwrotniczego przed wjazdem z dwoma semaforami i parą stawideł kierownikiem stacyjki odległej zaledwie o 4 km od Zaklicza był przyjaciel szatery asysteń droni cicha dobra dusza i gorliwy urzędnik przystanek w Kniejowie przy którym zatrzymywały się tylko pociągi towarowe miał właściwie znaczenie stacji przetokowej dla wozów ciężarowych które przesunięte na boczny tor odpoczywały tu przez pewien czas zanim buszczono je w dalszą drogę placówkę tę istniejącą od niepamiętnych lat nagle ni stąd ni zową zwinięto czy okazała się już zbędną czy też obciążała niepotrzebnie budżet kolejowy nie wiadomo dość że władze stacyjkę zamknęły dronia przeniesiono gdzieś na kresy a zwrotniczego żaka przydzielono do służby na stacji w pochmarzu z dawnego przystanka nie pozostało ni śladu budynki rozebrano do szczętu obiekty i sygnały pousuwano zniknął z powierzchni ziemi nawet ogródek otoczony sztachetami w którym spędzili z przyjacielem tyle wieczornych godzin postrzezały nawet szyny do przetaczania wozów tylko kamień milowy bielejący o parę kroków od słupa telegraficznego wskazywał miejsce gdzie była niegdyś stacja ten kamień widomy ślad życia które tu zamarło ten kamień biały świadek zdarzeń co przebrzmiały bezpowrotnie stał się celem wieczornych przechadzek szatery zwyczajnie wychodził naczelnik z zaklicza po wyekspediowaniu ostatniego pociągu około piątej i po godzinnym marszu docierał do kamienia milowego w kniejowie pod zorzę zachodzącego słońca latem i wiosną a pod burą pomgłać w porze zimowej i w schyłki jesieni siadał na tym białym szczątku przeszłości i w głębokiej zadumie palił fajeczkę towarzyszyły mu zawsze wiernie smutek przestrzeni i wielka cisza pól gdy wracał do siebie do zaklicza bywało już całkiem ciemno tak minął rok od czasu zamknięcia przystanka wędrówki ku kniejowu przeszły w coś nieodzownego coś bez czego żyć nie można stały się drugą naturą szatera czuł się chorym ilekroć okoliczności ułożyły się tak fatalnie że nie mógł odbyć swej wieczornej przechadzki aż zaszedł fakt który zdawał się wynagradzać go za wierność serca spełniając w sposób wyjątkowy tęsknotę wielu dni było tydzień temu w pamiętny wieczór dziewiątego października wieczorem jak zwykle koło piątej przywdział szatera nowy mundur narzucił na ramiona świeżo sprawiony szynel z odznakami naczelnika i nacisnąwszy mocno czapkę służbową ruszył ku kniejowu wieczór był jak dzisiaj ponury i smętny na niebie borykały się z wiatrami ołowiane chmury drzczył deszcz jakby przesiany przez przetok a ponad rzężenie wichury wybijał się od chwili do chwili ochrypły skwir z mokłych wron i kawek naczelnik pomykał kroku smutny i bardziej przygnębiony niż zwykle wieczór ten rozkołysał w nim silniej niż kiedykolwiek falę wspomnień bo dnia tego przypadała rocznica zwinięcia stacji pamiętał jak dziś chwilę rozstania z przyjacielem nagle w czasie pogawędki droń umilkł i szybko podszedł ku oknu jakby wypatrując coś na przestrzeni po chwili odwrócił się i podając mu rękę na pożegnanie rzekł wkrótko zdławionym głosem bywaj zdrów mój stary jutro wyjeżdżam dokąd zapytał zaniepokojony na kresy gdzieś do jakiejś stanicy hulaj polskiej gdzie diasek dobranoc mówi żartujesz? gdzie tam rozkaz jutro zamykają budę zbędna i uścisnąwszy go niemal gwałtem wypchnął za próg stary dziwak bał się by w obecności druha nie ryknąć płaczem i bronił się przed samym sobą na zajutrz zaczęto rozbierać stacyjkę stało się rok temu mniej więcej o tej samej wieczoru godzinie dziś chwila ta wracała na skrzydłach jesiennego wichru w poszeptach zwiędłych liści w melodiach dżdżu rocznica szotera był już niedaleko miejsca gdzie stała niegdyś stacja w mętnej poświetli zmierzchu bielał już trzon kamienia wtem podniósłszy wzrok zadrżał nad torem po prawej stronie przestrzeni błyszczał z daleka w mrokach wieczora świetlny sygnał dwoje dużych, żółtych oczu co to? czy już by semafor ready wirus? i przyspieszył kroku w stronę znaków lecz gdy zbliżył się na linię kamienia światła nagle pogasły ze ściśniętym sercem zaczął szukać słupa sygnałowego lecz szukał na próżno wszak usunięto go jeszcze przed rokiem więc skąd te latarki tam w górze? przywidzenie? czy co ulicha? a może to trochę za stacją po tamtej stronie? i minąwszy słupek milowy zapuścił się dalej w kierunku wygnanki lecz gdy po kwadransie drogi nie natknął się na upragniony obiekt zawrócił ku Kniejowu widocznie przewidziało mi się wewnioskował zmierzając ku miejscu ulubionego postoju lecz któż opisze jego zdumienie gdy teraz ujrzał ponownie nad sobą na wysokości jakichś sześciu metrów parę krwawo jeżących się znaków zmieniony sygnał ostrzegał czerwonym światłem że przestrzeń zajęta szatera przetarł oczy raz i drugi nie dowierzając sobie zwitnie zniknął wciąż płonęły tam nad nim ogniste latarki zawieszone na ramieniu niewidzialnego samaforu naczelnik usiadł na kamieniu i zapaliwszy fajkę wpatrywał się jak zahipnotyzowany w sygnał ostrzegawczy nie pomiał jak długo trwała kontemplacja może godzinę może dwie trzy gdy ocknął się szarzało już na wschodnich zębach i gruby szron okrywał szarym kożuchem trawy zniknęły czerwone światła a w pustych dziedzinach przesworza rozpinały się tylko sztywne czarne druty telegrafu wstrząsany dreszczem gorączki zziębły na pół skostniały lecz z uczuciem dziwnej błogości w sercu wrócił się szatera rześkim krokiem na stację w zakliczu by objąć poranną służbę o towego wieczora upłynął tydzień siedem niezapomnianych dni w życiu naczelnika siedem dni cudu siedem dni obcowania twarzą w twarz z nienazwanem teraz już codziennie zapalały się dlań w kniejowie tajemnicze sygnały codziennie funkcjonował niewidzialny semafor czyjaś ręka troskliwa zawieszała w przestrzeni otocza latarni zmieniała barwy regulowała światło i zdawało się przez tych parę dni szaterze że wróciły dawne dobre czasy że stacja lada chwila ożyje i że znów posłyszy ówdzie na peronie donośny głos przyjaciela puścić wozy na ostatni stawidło trzecie w ruch przetoczyć na ślepy tor na razie pełzały cicho tam wśród zwojów zmierzchu tylko te dwa światła lecz w rychle za dzień za dwa mogło wrócić wszystko i dziś 17 października zbliżał się naczelnik zaklicza z bijącym sercem do miejsca wspomnień z zapartym oddechem odczytywał na kamieniach przebyte kilometry i pędził przed siebie unoszony na skrzydłach tęsknoty a gdy już minął trzeci znak przydrożny i docierał do celu utopił rysie spojrzenie w przestwór nad sobą i nie spuszczał zeń oczu lecz dziś nie dojrzał sygnału przestrzeń nie ma i głucha czerniła się kirami jesiennego mroku więc usiadł na kamieniu i czekał czekał godzinę dwie trzy przetrwał północ i doczekał się brzasku nie zapłonęły światła wtedy ze zwieszoną głową chwiejnym pijanym krokiem odszedł w stronę własnej stacji na zajutrz zdarzył się w zakliczu przykry wypadek przetokowy jaksa wskutek własnej nieostrożności dostawszy się pod koła osobowego z wygnanki zginął poszarpany na strzępy z pogruchotanego nielitościwie ciała pozostała tylko ręka wyrzucona przez pociąg na tor pierwszy tuż przed peronem ten krwawy szczątek człowieczy przyodziany w ręka w służbowej bluzy z pięciu rozczapieżonymi palcami i z wystarczającą trupiobladą drzazgą kości zalił się głęboko w pamięć szatery i chociaż służba stacyjna usunęła skwapliwie ślady wypadku i zasypała świeżym piaskiem miejsce gdzie leżała ręka jaksy naczelnik zaklicza miał ją wciąż przed oczyma krwawą i drapieżną w parę tygodni potem przechodząc przez tory przed stacją zwrócił uwagę na szczególny kapryc wiatru w kilku miejscach pomiędzy szynami poderwały się z gruntu tulejki piasku i pokręciwszy się przez jakiś czas na miejscu zaczęły przeciągać się i wydłużać ku sobie utworzony w ten sposób lej większy przeniósł się o parę kroków dalej i zawirowawszy jeszcze parę razy opadł z powrotem pomiędzy tory szetera zdumiony nie odrywał oczu od niesamowitego zjawiska odezwał się poza nim szmer kroków odwrócił się i spostrzegł zbliżającego się ku niemu asystenta derwicza co pan naczelnik tak pilnie obserwuje na torze spytał młody człowiek przykładając palce do czapki szczególny fenomen panie kolego odparł szatera wskazując na piasek co pan myśli o tej figurze której? gdzie? o tutaj ta kubka piasku niech się jej kolega lepiej przypatrzy w tej chwili nadpłynął z przestrzeni świeży podmuch wiatru i rozwiał rzeźbę efemerydę sacre bleu za klouszatera spóźnił się kolega o parę sekund a warto było zobaczyć i wytłumaczył mu o co chodziło derwicz wysłuchał z zajęciem lecz nie wyglądał na przekonanego mogło się jednak to wszystko panu naczelnikowi przewidzieć rzekł w końcu z odcieniem sceptycyzmu w głosie być może myślał pan w tej chwili o niedawnym wypadku na stacji szetera wzruszył tylko niecierpliwie ramionami lecz nic nie odpowiedział obojętnem mu było czy asystent wierzy w rzeczywistość tego co on widział przed chwilą czy nie przez parę następnych dni kaprys wichrowy na piasku powtarzał się na rozmaitych punktach toru lecz coraz niewyraźniej i niedokładniej odlew ręki był fragmentaryczny i niewykończony raz brakowało niektórych palców to znów ramię wyglądało skrócone po łokcie w ciągu następnych tygodni zjawisko występowało już tylko sporadycznie w przerwach najpierw dwudniowych potem co trzy cztery dni a wreszcie ustało zupełnie i już nie powróciło równocześnie podobny objaw zaobserwował na miejscu dawnej stacji w kniejowie światła niewidzialnego semaforu pojawiły się jeszcze parę razy w kilkudniowych odstępach lecz za każdym razem były coraz słabsze sygnały bladły widocznie i wyczerpywały się aż zczezły i więcej nie powtórzyły się wtedy coś i w szaterze załamało się i zgasło przez czas pewien piastował w duszy złudne majaki a gdy już był bliskim realizacji zdradziecki miraż rozwiał mu się w oczach i znów zapanowała wszechwładnie szarzyzna codzienności lecz powoli poprzez mroki otoczenia zaczął przebłyskiwać brzask pociechy wśród bezładu zdarzeń i rzeczy zakiełkowała myśl zrazu nieśmiała i wątła rozrosła się z czasem do rozmiarów wybujałych i przygłuszyła sobą wszystko sturamienne jej poroście rozwielmożniły się bezlikiem korzeni i odgałęzień upartych wiśnych nie do wypełcia odtąd szetera żył tylko tą myślą i dla tej myśli przesłoniła mu sobą cały widnokrąg i zapchnęła wszystko inne w cień spraw podrzędnych zapatrzony w jej zbawczy drogowskaz szedł już prosto we wetkniętym raz kierunku i nie zbaczał ni prawo ni w lewo nie oglądając się na nic i na nikogo naczelnik wstąpił na szlaki fatalne pod wpływem dziwnych objawów zaobserwowanych w Kniejowie i na stacji w Zakliczu powstała teoria engramów ocalająca przeszłość bo z czasem nabrał szatera przekonania że nic na świecie nie ginie że żadne choćby najbłahsze zdarzenie nie przepada i nie rozwiewa się bez śladu przeciwnie wszystko utrwala się i rejestruje gdzie dokładnie nie umiał określić może gdzieś w metafizycznym planie w hinduskiej akasa wszechświata w jakimś astralnym eterze lub niewidzialnym kosmicznym fluidzie zdarzenia rzeczywiste rozegrawszy się na arenie świata widzialnego prawdopodobnie wsiąkają w przestrzenie wymiaru czwartego by tu utrwalić swój obraz na kliszy astralnej te wizerunki chwil i spraw ubiegłych zarejestrowane tam gdzieś w sferze zaświatowej niby jakieś metafizyczne fotografie i plansze nazwał Schottera engramami zdarzeń owe engramy ślady faktów i zajść minionych trwają w stanie utajonym na kliszach zaświatów jak podobizny świata fizycznego wywołane przez światło na szkle lub papierze powleczonych emulsją trwają więc istnieją impotentia czyhają na sposobność by znów powrócić w sferę widzialności i powtórzyć się echem bo zdarzenia mają swoje echa jak głos lub dźwięk lubią powtarzać się i odbijać kilkakrotnie czasem poprzez wieki ich engramy korzystając ze szczęśliwej konstelacji spowodowanej częściowym powrotem tego splotu spraw który niegdyś je wywołał przechodzą ze stanu utajonego w stan czynny i empiryczny aktywizują się żywotność engramu zależy od rozmiarów i jakości modyfikacji wytworzonych w sferze zaświatowej przez zdarzenie pierwotne najsilniej utrwalają się zajścia tragiczne bo te wstrząsają potężnie dziedzinami z tamtego brzegu engramy zdarzeń błahych i nikłych pozostają w utajeniu bez echa o ile ich ktoś nie wywabi bo pierwszorzędną rolę w aktywizacji engramu odgrywają ludzkie uczucia myśli i wspomnienia człowiek może tęsknotą swoją ściągnąć przeszłość z nieba na ziemię myśli jego krążąc uporczywie koło zdarzeń minionych ułatwiają im powrót w sferę rzeczywistości przywołują echo dlatego pogłos spraw upłynionych tym silniejszy im głębsza tęsknota za niemi i im świeższy engram najłatwiej wywabić echa niedawnej przeszłości im dalej wstecz z perspektywą czasu ten trudniejsza od nowa engramy rzeczy dawno przebrzmiałych nie łakną zda się reprodukcji wygląda na to że w miarę oddalania się od nas w czasie moc ich słabnie najsilniejsza jest tendencja do powrotu wkrótce po rozegraniu się zdarzenia potem wątleje rozwadnia się wreszcie wygasa szatera doświadczył tego w dwóch dotyczących go blisko wypadkach zaktywizowane przez jego upartą myśl engramy odtworzyły częściowo parę razy chwile minione lecz potem wyczerpawszy się zaczęły płowiedź mętnieć aż zgłuchły lecz szatera pragnął mieć przeszłość przed oczyma ciągle żywą ciągle pulsującą krwią chwili bieżącej wiecznie aktualną chciał mieć ją bez przerwy tuż przy sobie codziennie na zawołanie niby kochankę posłuszną na każde skinienie tymczasem ona znużona i wyczerpana wymykała mu się z kochających ramion i kryła za kotarami zaświatów pozostały mu tylko rocznice owe dziwne lata dnie i godziny w które dzięki tajemniczej umowie między światem tym i tamtym powracają z nieba na ziemię ludzie zdarzenia i rzeczy umarłe co je do nas sprowadza wzmożona tęsknota i myśli żyjących czy prawo periodycznego nawrotu oparte na pitegorejskich stosunkach liczbowych utajonych głęboko w budowie wszechświata nie wiadomo lecz że rocznice wskrzeszają przeszłość aktywizując jej engramy to pewne zbiorowa tęsknota pewnych zrzeszeń ludzkich posiada niewątpliwie większą moc wywabiania niż wysiłek myślowy choćby niezwykłej jednostki dlatego naczelnik zaklicza który nazwał rocznicę za duszkami zdarzeń postanowił wyglądać cierpliwie ich nadejścia siła jego myśli i tęsknot wystarczyła tylko na wywołanie kilkukrotnego echa bo i jego moc duchowa jak wszystko na świecie miała swe granice teraz musiał czekać na pomoc innych na zbiorową współpracę towarzyszy ziemskiej wędrówki którzy w rocznicę ważnych dla nich zdarzeń przyczynić się mieli do ich wskrzeszenia myślą swą i wspomnieniami tymczasem życie skróciło mękę wyczekiwania i zesłało mu w darze wypadek straszliwy zdolny do wypalenia na kliszach zaświata obrazów trwałych i soczystych był nim pamiętny karambol na stacji w Zakliczu w dniu 8 czerwca 1920 wskutek karygodnej pomyłki funkcjonariusza z wieży drugiej który wystawił na semaforze niewłaściwy sygnał wolnego wjazdu nastąpiło zderzenie osobowego z pochmarza i pośpiesznego z wygnanki natarcie tego ostatniego na stojący już przed peronem wagon osobowy było tak gwałtowne że obie maszyny wtargnąwszy nawzajem w swe organizmy zaryły się jedna w drugą i utworzyły chimeryczny stop nastroszony konwulsyjnie powykręcanymi kutami żelaza 8 wagonów pociągu napadniętego a 10 ze strony atakującego uległo zupełnemu zniszczeniu pozostała z nich tylko zmieszana dziko z krwawemi szczątkami ciał ludzkich duśba żelaza i drzewa straty w ludziach były potworne skinął niemal cały personel pośpiesznego dziesięciu funkcjonariuszy którzy pełnili służbę przy osobowym i stu pasażerów dworzec w zakliczu sprawiał przez parę następnych dni wrażenie szpitala lub pobojowiska zewsząd dochodziły jęki i skargi ofiar w powietrzu unosiła się mdławo niodoformu na peronie i w poczekalniach bielały sposoczone krwią płaszcze felczerów i lekarzy szatera chodził z kąta w kąt jak struty zatykając nerwowo uszy lub zamykał się u siebie w biurze stacyjnym nikt tak silnie nie odczuł katastrofy jak on wymizerniał wychudł i jak szkielet chodził pomiędzy ludźmi lecz gdyby komuś udało się było wtedy zajrzeć w głąbie go duszy przekonałby się że straszliwy wypadek wytrawił w niej tylko pewne ściśle określone szczegóły jednym z nich był obraz maszynisty który prowadził pociąg pośpieszny obraz poprzedzający o parę sekund moment zdarzenia szatera widział twarz tego człowieka w krytycznej chwili twarz szarą niemal ziemistą z oczyma wyskakującemi z oczo dołów i śledził gest jego ręki zaciśniętej w beznadziejnym wysiłku na korbie hamulca potem już w ostatniej sekundzie spostrzegł coś czego nigdy nie umiał sobie wytłumaczyć maszynista nagle uśmiechnął się odjął rękę od przyrządu i uczynił nią ruch lekceważenia równocześnie niemal wyrosła obok niego na platformie maszyny druga trochę zatarta w konturach lecz zupełnie dońpodobna postać ludzka i z tym samym lekceważącym wszystko uśmiechem odwróciwszy się od kotła zaczęła schodzić po stopniach w dół w tej chwili nastąpiła detonacja wśród piekielnego łomotu i trzasku wśród chaosu spiętrzonych wozów wężowiska sprzętów ludzi rzeczy mignęła przed oczyma szatery sylwetka młodej pani w czerwonym szalu nieszczęśliwa usiłowa usiłowa ratować się ucieczką wyskakując przez okno jednego z przedziałów lecz skok był fatalny uderzywszy głową o latarnię międzytorową zginęła na miejscu wtedy przyszedł moment końcowy najstraszliwszy w swym ponurym uroku spod kółu jednego z wagonów wyrzucona niby krąg żelazny z pasów transmisji wypadła i potoczyła się ku niemu cudna dziewczęca główka w otoczu jasnych złoto blond włosów nagle ujrzał u stóp swoich parę przepięknych fiołkowych oczu które śmierć zawlokła już szkliwem martwoty i parę wark rozchylonych podobnych płatkom róży szatera pochylił się ku tej umęczonej głowie wziął ją ostrożnie w obie dłonie niby relikwię i przycisnął usta do jej ust zbielałych wtedy uczuł na wargach ból i posmak krwi zaciśnięte jej zęby drobne o połyskach perłowych ząbki rozwarły w chwili pocałunku i skurczem agonii zamknęły z powrotem szatera wyszarpnął usta z miłosnej uwięzi i wstrząsany dreszczami grozy wypuścił z rąk głowę kochanki w oczach pociemniało mu świat zawirował pod nogami i bez pamięci zwalił się na szyny gdy odzyskał przytomność znoszono już zabitych i rannych w miesiąc po katastrofie obudziły się na stacji w Zakliczu posępne jej echa zaczęło się od podejrzanych cieni na ścianie magazynów przy torze pierwszym szatera spostrzegł je po raz pierwszy 10 sierpnia w chwili przejazdu towarowego ze Zwijachla cienie rzucone wtedy przez przesuwające się mimo budynków wagony nie odpowiadały im wcale pod względem wymiarów i kształtów to co ujrzał na ścianie magazynów wyglądało raczej na projekcję spiętrzonej dziko barykady niż na cień wozów w zwykłej normalnej pozycji zwykle symetryczne prostokątne kontury wagonów załamały się w swym cienistym odbiciu wzwichrzoną niespokojną linię pełną uskoków wyrb i przepuklin najdziwaczniej wypadł cień parowozu z jaszczykiem maszyna wyglądała w tej kapryśnej interpretacji jakby podwójnie można w niej było rozróżnić całkiem dokładnie parę kominów projekcja pociągu sprawiała wrażenie złośliwej karykatury już ten pierwszy objaw, który powtórzył się kilka razy w odstępie kilkudniowym dawał dużo do myślenia wkrótce miały przyjść znaki inne, wymowniejsze w któryś wieczór, pod koniec sierpnia zaobserwował szatera zagadkowy fenomen podczas wjazdu osobowego z żuławy zajeżdżający na stację w zwolnionym tempie pociąg wydał mu się wyższy i smuklejszy niż zwykle zatrzymawszy uważne spojrzenie na płaszczyźnie szczytowej wozów odkrył naczelnik wnet przyczynę pociąg posiadał subtelną, lecz dla jego oczu dostrzegalną otoczkę która stanowiła jak gdyby przedłużenie jego wzwyż ta delikatna, z mglistej, nieważkiej materii utkana nadbudowa sprawiała, że wagony wyglądały wyższe niż kiedy indziej szatera nie omieszkał podzielić się swoimi spostrzeżeniami z derwiczem panie kolego, zagadnął obok stającego asystenta czy nic pana nie uderza w tym garniturze? i wskazał ręką na pociąg, który tymczasem wystrzyknąwszy skrzelami maszyny białe kłęby pary stanął na trzecim torze przed peronem asystent przeszedł spojrzeniem skład od początku do końca i potrząsnął przeczące głową nie widzę w nim nic nadzwyczajnego obsada wozów regularna, obciążenie średnie wszystko w porządku czy wozy nie wydają się koledze trochę smuklejsze niż zwykle? poddał mu szatera oczy młodego człowieka przesunęły się raz jeszcze po pociągu po czym trochę zdumione spoczęły na przełożonym to złudzenie, panie naczelniku odpowiedział spokojnie rodzaj optycznej iluzji wywołanej być może chwilowym stanem atmosfery dziś było dość dużo mgły w powietrzu w takim razie i kolega powinieneś był jej ulec no, niekoniecznie pewną rolę odgrywają przytem i indywidualne własności naszych narządów wzrokowych ha, ha, ha zaśmiał się szyder z koszatera innymi słowy chciał kolega powiedzieć że każdy z nas inaczej widzi ha, trudno nie będę pana przekonywał być może mam wzrok trochę inny niż drudzy i dał ręką znak do odjazdu z początkiem września rozbrzmiały echa w sposób żywiołowy w czasie od 3 do 7 września niemal dzień w dzień wybuchał wśród pasażerów pośpiesznego z wygnanki niczem nieuzasadniony popłok w chwili zajeżdżania pociągu na stację w Zakliczu przerażeni podróżni cisnęli się do okien wagonów i tłoczyli na platformach chcąc widocznie jak najśpieszniej wysiąść kilku, nawet silniej poddenerwowanych wyskoczyło podczas ruchu spory kawałek przed stacją do kulminacyjnego punktu doszła panika 9 września kiedy to w momencie wjazdu powstała między podróżnymi jednego z przedziałów brutalna bójka kilku mężczyzn z podniesionymi do góry laskami zaczęło sobie torować drogę ku wyjściu przy którym stłoczyła się gromadka wystraszonych kobiet i dzieci zanim pociąg zatrzymał się przed peronem wybito trzy szyby i wyłamano parę drzwi z wnętrza wozów odezwały się spazmatyczne krzyki kobiet i płacz dzieci parę osób stoczyło się po stopniach wozu ponosząc lżejsze i cięższe obrażenia parę, nie licząc się z następstwami wyskoczyło przez okno gdy wreszcie pociąg stanął i zirytowany derwicz zaczął dopytywać się podniesionym głosem o przyczynę paniki biedacy nie umieli dać ściśle określonej odpowiedzi bezradni, osłupiali spoglądali jedni na drugich zwalając winę na pozostałych w wagonach ktoś krzyknął karambol ktoś inny zderzenie i popłok był gotowy asystent nie mógł dojść prawdy mimo najszczerszych chęci tylko dla szatery było wszystko jasne i oczywiste dziwiłby się nawet gdyby było inaczej lecz tym razem milczał i nie śpieszył z wyjaśnieniami charakterystyczny był też szczegół że popłok wybuchał tylko w dwóch i to zawsze tych samych wozach były to wagony numer 232 i numer 135 oba niedobitki z pociągu zniszczonego przez karambol lipcowy obecnie wcielone w nowy skład szatera wiedziony dziwnym przeczuciem zapamiętał sobie numery ocalałych wozów i zaraz po katastrofie zapisał je w raptularzu stacyjnym pomyłka była tu wykluczona bo identyczność stwierdzały jego własnoręczne notatki mimo to nie zwierzył się ztem nikomu zachowując spostrzeżenie dla siebie bo i po co najbliższy mu z zawodu i wspólnych zainteresowań człowiek był naturą trzeźwą i niezdolną do odczuwania spraw tajemnych kilkakrotne próby wciągnięcia go w kręgi zaświatów zawiodły zupełnie wyśmiałby go niewątpliwie i teraz zwalając rzekome objawy na zwykły zbieg okoliczności przypadek lub wykręcając się innym banalnym frazesem szatera rozumiał że jest skazany na zupełną samotność i że wszystko musi pozostać do końca jego wyłączną tajemnicą tym bardziej należało kryć się przed światem z innym mniej jeszcze prawdopodobnym spostrzeżeniem w czasie największej paniki wychylała się z okien jednego z wagonów pani w czerwonym szalu naczelnik poznał od razu tę kobietę była to ta sama twarz w okolu czarnych bujnych włosów którą ujrzał po raz pierwszy w czasie katastrofy przed dwoma miesiącami te same obłąkane oczy szukające na próżno ratunku te same białe nerwowe ręce chwytające się kurczowo ramy okna poza którem czekała już na nią śmierć teraz kobieta ta powtarzała swą tragiczną rolę była tak łudząco podobna do tamtej że szatera za każdym jej pojawieniem się wchodził do wnętrza wozu i szukał jej by się przekonać naocznie lecz szukał zawsze daremnie nie było jej w żadnym z przedziałów nie było w wagonach sąsiednich nie było nigdzie w całym pociągu pani w czerwonym szalu ukazawszy się raz na krótką chwilę w oknie jednego z fatalnych wozów znikała bez śladu a jednak aktywizacja engramu nie była pełna powtórzenie nie zaspokajało tęsknoty szatery wielkiej bezbrzeżnej tęsknoty za tamtą jasnowłosą wspomnienie pocałunku wlokło się za nim refrenem bolesnej rozkoszy i upominało o echo o usta słodkie dziewicze krwi chciwe zaborcze usta z dnia na dzień wyczekiwał zjawienia się ukochanej z dnia na dzień wyglądał cudnego widma roztęsknione jego oczy ślizgały się po szybach okien wagonowych błąkały po twarzach podróżnych zaglądały w głąb przedziałów na próżno nie wyśledziły ni cienia umiłowanej głowy nie uchwyciły choćby najlżejszych jej konturów zazdrosne zaświaty pochłonąwszy ofiarę nie chciały mu jej oddać z powrotem tymczasem echa katastrofy widocznie wyczerpywały się z rozpaczą w sercu widział naczelnik zaklicza że z dniem każdym powtórzenia są coraz słabsze zarysy mętnieją, zacierają się po 10 września stały się rzadsze mniej zaakcentowane aż w połowie miesiąca ustały zupełnie na stacji w zakliczu zapanowały znów stosunki zdrowe i normalne ku zadowoleniu asystenta derwicza i radości zdenerwowanej już służby tylko naczelnik był smutny i ponury uczucie bezmiernej pustki i zupełnej izolacji napełniło duszę po brzegi i przygieło wyniosło niegdyś i sprężystą postać nisko ku ziemi zerwała się na czas nieokreślony łączność z zaświatem pozostał tylko ból wierny towarzysz samotnych godzin i pożerająca wiązania ducha tęsknota za ukochaną wtedy to w odchłaniach schorzałej od cierpienia jaźni wylęgła się zaruć piekielnego pomysłu skołatany wewnętrzną męką mózg zaczął dochodzić przyczyny luk i niedomówień w echach ostatniego karambolu dlaczego powtórzyły się tylko pewne szczegóły dlaczego aktywizacja engramu pominęła inne dlaczego nie powrócił tragiczny obraz jej uwielbianej głowy może warunki reprodukcji były niedostateczne a jeśli tak może należy je spotęgować tu rozszalałe koło myśli zatrzymało się na chwilę dreszcz grozy wstrząsnął całym ciałem szatera zawahał się przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków lecz niedługo przemożny czar zaświatów przełamał bariery skrupułów i powlókł go za sobą na szlaki zatracenia naczelnik stacji postanowił spowodować nowy karambol który miał go obdarzyć choć na chwil parę wizją jasnowłosnej dziewczyny zbrodniczy pomysł dojrzał w ciągu jednej bezsennej nocy wśród poświstów jesiennych wichrów i szmeru telegraficznych aparatów był prosty i łatwy do wykonania wystarczyło zatrzymać jeden pociąg trochę dłużej w zakliczu a równocześnie nadać do pochmarza depeszę pozwalającą na wymarsz drugiemu kursującemu po tym samym torze kwestia dziesięciu minut zderzenie było nieuniknione do realizacji planu przystąpił szatera śmiało i energicznie wybrał dzień pochmurny październikowy rozjęczony skargami wiatru i osobiełego ptactwa około godziny piątej po południu gdy już zmierzch zarzucał na ziemię czarne swe więcierze objął szatera służbę po asystencie w 20 minut potem nadjechał osobowy zrak szawy naczelnik wyszedł przed peron zlustrował spokojnym spojrzeniem wozy przeczekał odbiór poczty i nie dając znaku do odjazdu wrócił do biura stacyjnego stąd przez szybę mógł śledzić wygodnie sytuację wkrótce objawiło się wśród funkcjonariuszy pewne zniecierpliwienie konduktorowie pozamykawszy drzwi wagonów podnosili raz po raz w górę latarki na odjazd kierownik pociągu z trąbką przy ustach czyhał na powrót naczelnika i wyzwalający gest jego ręki a czas był już najwyższy za dziesięć minut miał zajechać na ten sam tor pośpieszny z pochparza dziesięć minut właśnie tyle czasu ile potrzeba było pośpiesznemu do przebycia przestrzeni dzielącej obie stacje a osobowemu by dotrzeć do punktu najbliższego rozwidlenia torów i stąd zboczyć na bezpieczną już linię lecz naczelnik stacji nie wychodził z biura żelazna jego wola rozdwoiła się i zaczęła operować na dwa fronty tu trzymał na uwięzi zrywający się już do lotu pociąg tam sięgał zbrodniczą ręką po taster aparatu by wysłać zgubną depeszę do stacji w pochmarzu ujął w palce guzik przyrządu nadawczego i przycisnął nagle ręka zdrętwiała sparaliżowane przez ciemną siłę ramię znieruchomiało w pozycji nadanej mu przed chwilą szczególna senność omotała zmysły dziwny bezwład skrępował członki czuł jak coś w nim wyodrębnia się wyłącza, wyzwala wpatrzył się szklanym spojrzeniem w szybę okna i ujrzał na peronie swoją własną postać zmierzała szybko ku przodowi pociągu w krąg świateł rzuconych przez stacyjne latarnie i nagle podniosła w górę rękę zabrzmiał nerwowy odzew trąbki i pociąg ruszył przez szybę okna widział jak wagony skwapliwie zanurzają się w ciemność jak maszyna chcąc nadrobić spóźnienie pluje przestrzeń w przyspieszonym tempie jak wypuszczony z uwięzi pociąg umyka co pary w tłokach z niebezpiecznego postoju ocalony szatera ocknął się jakby z głębokiego uśpienia wyzwolone zdrętwoty palce chwyciły nerwowo główkę aparatu i podjęły przerwaną czynność zaczęły bić sygnały naczelnik odjął rękę od przyrządu i jak wicher wypadł na peron dlaczego osobowy z rakszawy już odszedł zapytał groźnie pierwszego z brzegu funkcjonariusza nie rozumiem panie naczelniku brzmiała odpowiedź jak to nie rozumiesz wrzasnął niemal wyprowadzony z równowagi szatera pytam się kto puścił osobowy ze stacji podurzędnik wpatrywał się w przełożonego zdumionymi oczyma pan naczelnik był sam przy ekspediowaniu pociągu wyjąkał wreszcie nie rozumiejąc o co właściwie chodzi ja puściłem ten pociąg ja sam to niemożliwe jeszcze parę minut temu sam widziałem na własne oczy stał pan naczelnik tam pod tą latarnią i dał znak do odjazdu całe szczęście że jeszcze w porę pociągi tak przytrzymano na stacji o pięć minut za długo pośpiesznego spochmarza tylko co nie widać biły już sygnały wyjazdowe szatera powiódł ręką po czole nie do uwierzenia szepnął zatapiając oczy w przestrzeń nie do uwierzenia i powoli odszedł torami w kierunku skąd miał nadejść pośpieszny a już go było słychać już dudniła głucho ziemia szczękały szyny na zakręcie tam gdzie tor główny rozgałęział się w krzyżową sieć relsów rozbłysły ślepie maszyny ogromne złote oczy rozprężały się kręgami świateł tęczniały rosły naczelnik przystanął między torami i oparty plecyma o zwrotnicę czekał w uszach miał szum na oczach mgłę gdy maszyna zbliżyła się na odległość kilku metrów ujrzał tam w dole pod piersią dyszącą potwora między kinkietami latarni jej głowę oczy cudne lazurowe patrzyły na ni i uśmiechały się wdzięcznie a usta krwi chciwe dziewczęce usta męciły obietnicą rozkoszy ten uśmiech i te usta zwabiły go z wyciągniętymi ramionami runął pod koła tam między latarnie poszedł połączyć się z ukochaną na wieki end of engramy szatery by Zdzisław Grabiński unka din mir cześć by Vasile Aleksandri read in Romanian this is a LibriVox recording all LibriVox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit LibriVox.org Bate vânt de primăvară și pe muguri îi deschide vântul bate frunza crește și voioasă lunca râde sub verdeața drăgălașă dispar crengile pe rând și sub crengile umbroase mier la sare șuierând o minune farmec dulce o putere creatoare în oricare zi pe lume iesec de o nouă floare și un nou glas de armonie completează imnul sfânt ce se înalță către ceruri de pe veselul pământ tot ce simte și viază feară pasere sau plântă în căldura primăverii naște saltă zboară cântă omul își îndreaptă pasul către desul stejăriș unde umbra cu lumină se alungă sub frunziș el se duce după visuri inima lui crește plină de o sacră melodie melanholică divină de o tainică vibrare de un avânt inspirător ce-i aduc în pept suspinuri și în ochi lacrimi de amor este timpul renvierii este timpul renoirei și a sperărei zâmbitoare și a plăcerei și a iubirei pasărea își gătește cuibul floarea mândrelei colori câmpul via sa verdeață lanul scumpelei comori sus paingul pe un frasin urzind pânza-i diafană cu al său fir de argint subțire face o punte aeriană iar în leagă-n de mătasă gangurul misterios cu privighetoarea dulce se îngân armonios jos pe la tulpini la umbră fluturii flori zburătoare se îndrăgesc în părechere pe sân alb de lăcrimioare și ca roi de petre scumpe gândăcei smălțuiți strălucesc vie comoară pe sub ierburi tăinuiți o pătrunzătoare șoaptă umple lunca se ridică ascultați stejarul mare grăiește cu iarba mică vulturul cu ciocărlia soarele cu albul nor fluturul cu plânta râul cu limpii de la izvor și stejarul zice ierbei mult ești vie și gingașă fluturașul zice floarei mult ești mie drăgălașă vulturul uimit ascultă ciocărlia ciripind râu izvoare nouri raze se împreună iubind luncă luncă dragă luncă rai frumos al țării mele mândră-n soare dulce-n umbră tainică la foc de stele ca grădinile armidei ai un farmec răpitor și siretul te închide cu al său braț dismierdător umbra ta răcoritoare adormindă parfumată stă aproape de lumină prin poiene tupilată ca o ninfă pânditoare de sub arbori înfloriți ea la sânul ei atrage călătorii fericiți și-i încântă și-i îmbată și-i aduce la uitare prin o magică plăcere de parfum și de cântare căci în tine lungă dragă tot ce are suflet grai tot șoptește de iubire în frumoasa luna mai luna mai luna mai luna mai trăie par văsile si hay algo que se asemeje al cielo es el mar como él tiene furores terribles y calmas dichosas como él es azul y como él al parecer infinito así es que cuando yo lo he visto hoy después de una ausencia de dos años venir a romperse en espumas contra las rocas he pensado que no hay nada más grande más imponente ni majestuoso que este rico manto bordado en plata que cubre gran parte de la tierra y que se agita altivo bajo la mirada del cielo que muchas veces pretende rivalizar con él en hermosura engalanándose con su divino sendal de blancas ideales y vagorosas nubes lo confieso no puedo vivir sin el mar hijo yo de una isla que se mece en las turbulentas y juguetonas aguas del atlántico acostumbrado a su vista a su vida y a su movimiento cuando no le tengo ante mis ojos padezco una especie de nostalgia en el alma y cuando le miro tras larga separación siento como llenarse un vacío de mi ser como cumplirse una necesidad de mi espíritu oh mar tu aspecto es como el aspecto de todo lo grande que sublima yo en los largos ratos que guardo para ti de estática contemplación noto que se espacía mi ánimo y se ensancha toda la extensión del maravilloso espectáculo flotando con delicia en las ondulaciones de tus aguas tú satisfaces los sentidos a la vez que alimentas el alma para la vista eres el más sublime de los cuadros ya reposes con la tranquilidad de un lago ya te agites con la vehemencia de las tempestades para el oído eres la más cadenciosa armonía ahora gimas rabioso por el huracán hostigado ahora la brisa te lleve en tranquilas ondas a morir sordamente en la playa tú en fin eres para el hombre torrente inagotable de poesía que le arrobas con los caprichos de tus bellezas o misteriosa enseñanza que con la eternidad de tus movimientos les recuerdas la eternidad de su supremo autor en el fable creación en el horizonte es una línea que marca el nivel de ese gigantesco vaso luego toma un tinte nebuloso más acá el azul oscuro se quiebra con el continuo movimiento más adelante se hincha y crece hasta formar una montaña líquida que el viento empuja que se salpica en su cúspide de blanco que comienza a encresparse que se enrolla en sí misma y que por último cae deshecha en una catarata de espumas que viene mansa a romper sus innumerables globos cristalinos sobre las doradas arenas de la orilla no hay nada al parecer más monótono ni más pobre no hay más que agua se dice sin embargo nada le supera en riqueza y variedad en sus profundos abismos guarda infinitos misterios bajo lechos de algas entre laberintos de sombras en su movible fondo inagotables tesoros perdidos entre arenas en sus gotas saladas se revuelven milagros de organizaciones animales que todavía se ofenden a la ciencia y cautivan al hombre entre nacaradas conchas guarda las opacas perlas escondidas como amorosos secretos en las piedras que irisan el lecho donde se posa se adhieren multitud de moluscos entre el musgo que las cubre como aterciopelado manto sobre hierbas que no se atreven a salir del seno de las aguas y hacen caídos trozos de corales bellos de distintos colores como fragmentos de ricos palacios de ruidos mientras que sobre las cambiantes luces de aquella superficie que esconde tanto prodigio se desliza y vive el marino ese héroe cortido por el sol y desposado con la mar que se agita contento en su diminuta isla flotante y alegre aliente en su buque verdadero oasis en un desierto de agua permitidme que admire un momento a ese hombre ninguna vida tan agitada como la suya ninguna tan llena de combates hoy le arrulla el viento mañana le azotará hoy le besa la ola mañana quizás le sacuda y le hiera vida que tiene algo de sobrenatural y extramundana siquiera porque el hombre parece que abrevia el mundo y se aísla como en monasterio errante siquiera porque se aparta de la tierra como para perseguir esa línea fantástica donde se juntan y se besan el cielo y la mar en ese misterioso espejismo que se aleja a cada ola que pasa o a cada minuto que cuente el que lo persigue en la celeridad del tiempo bendito seas océano bendito tú que murmuraste a mi oído tu continuo murmullo cuando aún mis pupilas vírgenes no habían recogido el primer rayo de esta luz tropical bendito tú que con tus ruidos has apagado tantas veces las voces de mi inquietado espíritu y con tus tormentas ha callado las tormentas de mi alma yo quisiera pintarte tal cual eres para que te viesen con los ojos del alma los que leyeran estos repetidos alfabetos trabados en tan varias combinaciones pero no puedo te he descrito diez veces o más y he roto mi trabajo o he arrojado mi pluma porque me encontraba impotente porque las palabras me parecían hielo porque decía y no pintaba porque eras todo aquello escrito pero eras mucho más aquello aumentado mil veces un no sé qué magnífico que sólo pudo hacerlo Dios y sólo comprenderlo quien lo mirara con los ojos del cuerpo y pudiera embeberse ante el divino espectáculo de su colosal grandeza inmensas extensiones azules que os salpicáis de fugitivas estrellas blancas formadas por puntas de olas apenas rotas en espumas por el viento tintas violáceas que flotáis en las superficies de las aguas bajo cuyas transparencias vegetan multiplicadas plantas marinas sombras de lejanas tierras peladas por las vaporosas casas de la bruma guirnaldas plateadas que circundáis a la altiva roca elevada en la soledad del océano que amoroso la estrecha rodea abraza y acaricia puntos blancos que divisados a lo lejos reveláis otras tantas velas que se redondean como el seno de las vírgenes con el aire que vienen de los cielos profundidades cavernosas donde entre verdes cristales se miran cerpear peces de infinitos colores claras ondas que os complacéis en ver como el sol se goza quebrando en vosotras sus rayos aves que pasáis mojando las puntas de vuestras alas en el movible espejo en que os miráis volar olas que arrebatadas por el viento os esparcís en la atmósfera como irisadas lluvias en cada una de cuyas gotas va retratado el universo espumas blancas que bordáis las orillas con caprichosos dibujos renovados de momento en momento amantes brisas que al tocar el reluciente líquido le imprimís sombrías manchas circulares rastros de vuestros besos pequeños ondulados movimientos del agua donde centella la luz como en las facetas de un diamante presentaos todos olas brisas sombras rayos del sol aves y espumas presentaos en conjunto clarísimo y armónico a la mente para que después digamos si este cuadro cubierto por el docel de un cielo de zafiro y acompañado por la eterna nota sonora que se eleva incesante a las nubes como la plegaria eterna de la mar no es la obra fantastica más grande de los creadores ecstasis de Dios San Sebastián, España, 1873 Ende Vell Mar by Manuel El Saburo Kan en mygga besjungas? av Tecla Knös inläst på svenska för LibriVox.org Kan en mygga besjungas? Svar På min flickas vita hand vid en ljusblå ådras rand satte sig helt nyss en mygga ska jag slå ihjäl den stygga Varför är jag nu så god utan vrede, utan mod den en fridlyst fristad funnit Notre-Dames beskydden vunnit ty helt lugn med vänlig blick säger hon åt myggan drick ej i vårens första dagar man hans budskap så förjagar kan jag med ett mord befläcka denna hand den milda täcka medan jag funderar så flyger myggan mot det blå och dess glada sång förråder att ur en poetisk åder hon har druckit lätt och fri flög hon nu sin skald förbi slut på kan den mygga besjungas denna inspelning är allmän egendom Törsritningen av Hjalmar Söderberg inläst på svenska Detta är en LibriVox-inspelning Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom För mer information eller för att anmäla dig som frivillig besök LibriVox.org Törsritningen av Hjalmar Söderberg En aprildag för många år sedan på den tid då jag ännu undrade över livets mening gick jag in i en liten cigarrbutik vid en bakgata för att köpa en cigarr Jag valde ut en mörk och kantig El Celo stoppade den i mitt fodral betalade den och gjorde mig färdig att gå men i detsamma följde mig in att visa den unga flickan som stod i butiken hos vilken jag ofta brukade köpa mina cigarrer en liten handteckning i turs som jag tillfälligtvis hade liggande i plånboken Jag hade fått den av en ung konstnär och i mitt tycke var den mycket vacker Se här, sa jag och räckte henne den Vad tycker ni om det här? Hon tog den i handen med nyfiket intresse och såg på den mycket länge och mycket nära Hon vände den på flera olika håll och hennes ansikte fick ett uttryck av ansträngd tankeverksamhet Nå, vad betyder det? frågade hon till sist med ett vetgirit ögonkast Jag blev en smula häpen Det betyder ingenting särskilt svarade jag Det är bara ett landskap det är mark och det där är himmel och det där är en väg en vanlig väg Ja, det måtte jag väl se fräste hon till i tämligen ovänlig ton men jag vill veta vad det betyder Jag stod rådvill och förlägen Jag hade aldrig kommit att tänka på att det skulle betyda någonting Men hennes föreställning stod icke att rubba Hon hade nu en gång fått för sig att tavlan måste vara någon slags vare katten Varför skulle jag annars ha visat henne den? Till sist satt hon upp den mot fönsterrutan för att få den genomskinlig Troligen hade man någon gång visat henne ett slags egendomliga spelkort som under vanlig belysning föreställer rutor nia eller spader knäckt men som då man håller upp dem mot ljuset föreställer någonting oanständigt Men hennes undersökning gav inte ett resultat Hon lämnade igen handteckningen och jag beredde mig att gå Då blev den stackars flickan med ens mycket röd och bröt ut med gråt i halsen Fy! Det är riktigt illa av er att göra narr av mig sådär Jag vet mycket väl att jag är en fattig flicka som inte har haft råd att skaffa mig någon vidare bildning men därför behöver ni vill inte göra narr av mig Kan inte säga mig vad din tavla betyder Vad skulle jag svara? Jag skulle ha givit mycket för att kunna säga henne vad den betydde men det kunde jag icke till den betydde ju ingenting Ja, det är nu flera år sedan dess Jag röker nu andra cigarrer och köper dem i en annan bod och jag undrar nu icke längre över livets mening men det är icke medan jag tror mig har funnit den Slut på tushritningen av Hjalmar Söderberg Bajka Vovk i jiraf Sülvestra Kalinca Prochitano Ukrajinzkoj dla LibriVox.org Soloho Anastasie measures Vovk Lums Volvk L земlig Et Vovk Res aest rega V食べ En Vovk seemingly Vam Vygdata V christina Jo Lina Vlaughs Her Hay Lina Vovk � Stur Ver Vovk Vovk Zie «Давай en lui, pomoche, prohati» «Ou, baran-ku, baran-nusia, m'i kochane druže, viretui mene iz jami, прошu tebe duže» «Zaglannu baran-do-jami, a-a-a, to ti, wovçu-niu, a dobre tak se za mojou, učorajšu donju, tož prohčaj, kochane druže, taj spivaj nebože, sam dla sebe so svatimi i konati możesz». I píšov baran u pole, a nash vołk slzozami vyje dalše, až nadhodić škapa běle jami. A vołk znovu давай prositi škapa iz slzozami. Pání matko, zmilujte się, viretujte z jami. Škapa tílki usmichnulas. – A, se ti tu, bratku, taj proščaj, konaj pomalu za moje lošatko. I po škandibala škapa pastis na polanu. Až kínci ide žirafa. Vovk její zagláhnu. – O, žirafo, panno zlota, zmilutez, prohaju, viretujte najtutmarno, ja ne pogibáju. Šob hoč žínku, dríbní díti, míg ješče pobáčić, bo daz jduť mene bídnénkí. – prohaju, vovk jej plače. I žirafi, žal zrobił się nad jego dítkami i schilila swoją довgu šio вниз do яmi. Vovk včípil się jej šií i tak під jim mela, vitęgla jego na berg i osvobodila. Vovk žirafi za duprosse zaraz відpłatil się, peregriz její gortanku i neju pожалil się. Kénec bajki Vovk i žirafa. Cześć zvukozapis na cožná u suspólnámu nadbaní. Bajka, pes i lis Iwana Ljvowicza Lipi Zapisano ukraińskoj dla LibriVox.org Solohoju Anastasieju Żiv pes Brizko gospodaria одного i pильно storожiv jego mayna. Bula u niego gadka liż jedna, щоб wiernym buti все dla pana swogo. Tomem ta cílu níć ходiv do wkolo chati i uważał na każdą rącz, що škodą mogła b dla gospodarstwa stati. Aż raz Brizko i z lisem zapiznáv się, że za kurmi na obieście skradł się. I kaje lis Gij, Brizko, żyjmo u drużbí, a będzie dobre méni ta i tobí. Jak ja po kury zvečera przyjdu, to ty schowaj się do budy, ne gawkaj, щоб ne czuli ludzie, a to popaw się ja w bódu. Czaj zdobyczi tobie wydam i dobre bude nam. Dihaj, że będzie i tak. Brizko na te promowiv, a lis stiesz się, że psa do zła namowił. Nadiv się lis między kury z Il vous en a une autre fois sur le lé. Il ne se déjevailler, Il se déjevaillait, Il se déjevaillait, Que le chien ne en a pas les. Il se déjevaillait, Il se déjevaillait, Il se déjevaillait, Il se déjevaillait nos et qu'il y est déjevaillait. «Chi ne pas mettre zelèzka tam? » Et donc il y avait le pédé de la pédée, il y avait un pédé à la pédée, il y avait un pédé à la pédée de la pédée, et il y avait un pédé à la pédée, pour observer, qui, à la pédée de la pédée, « Kénec baike «Pes et lis». Cet zvucosapis se trouve au Souspilneau-Nadbanie. Formatet von Leben mit, mit mogeren Gesichtern. Der Vater ist ein kranker Mann, die Mutter schwach gebrochen, die Häufer lacht, die Bidne fährt, nur darer Häut und Knochen. Och, sehr, sind es sehr groß, ist gewaltig zum Ersteunen. Sie haben mehr kein Heim für sich, kein Tier, wo zu wohnen. Sie gucken auf den Richter jetzt, sie kennen die Grimassen, sie weisen schon den wilden Pzack, verwandeln in die Gassen. Es treibt sie schon die Gerechtigkeit, als Bettler vagabunden, von Dorf zu Dorf, von Stott zu Stott gematte Jora runden. Sie kennen jeder Twizzer, sie weisen schon die Noris, doch starben oder starb sich nicht, es lebt sich noch auf Zores. Der Mutters Zung ist wie gelähmt, der Vater frei zu tragen. Wo denkst du, Judge, uns weiter ist's, mit Euferlach zu jagen? Och, lass uns du, die Stott ist groß, wir werden Effe kriegen, am Molzeit RG2 geschenkt, an Ort der Wut zu legen. Und ob ich wäre am Mol gesund, bei Gott kann alles werden, will ich mein Weib und Kinder noch mit Zärtlichkeit ernähren. Oh, lass uns, Judge, oh, lass uns du verbleiben zwischen Menschen, ob gibt ein Stott zu fluchen, dich Gelegenheit zu bändchen. Der Judge betrachtet den kranken Mann mit seiner biester Blick. Och, nee, ich will euch alle sechs von dannen mehr nicht schicken. Ihr beide nur wird müssen gehen, die Kinder wollen bleiben. Ich will versehen Waisenhäuser freiem Platz verschreiben. Der Vater wird verschreckt, verstummt. Die Mutter kommt und schreien, Och, nee, das wird im Himmel Gott euch keinmal nicht verzeihen. Und nehmt ihr meine Kinder zu? Du nehmt, vereint mein Leben. Ach, nein, ich will, weil die Kinder euch auf keinen Fall nicht geben. Ich hab mit Blut gesogen sie, Erzogen bis zur Zinder. Ich will euch weiter betrun gehen Und spießen meine Kinder. Ich weiß, Och, Judge, das kann nicht sein. Du lachst es nur, du spielst es nur. Oh, lass die Häufe lach bei mir Und treib uns, wo du willst es nur. Der Judge, Er entfängt nicht das Wort, Macht fertig die Papieren, Im Art die Mutterswerte nicht, Im Ken er wenig leeren. Der Mischbett, Er ist ausgereet, Und Ken er sein noch wilder. Ein Doppeltflug auf der System, Wo schafft er solche Bilder. End of poem. Verkocht in der Arbeit, Verkocht in der Arbeit, Das Schreck, Und seit ich gedenk ihm als Neder, Und lädt seine Kröften weg. Es werden Chodosh im Verfleugen, Es laufen die Jahre nachhin, Und noch sitzt der Blecher, Gebeugen, Und kämpft mit den Räumenmaschinen. Ich steh und betracht dort sein Zure, Sein Zure, Verschmiert und verschwitzt, Und fill, Als du Arbeit sehn g'wure, Und der Impet nur Prätze wett ist. Doch fallen die Tropfensgeseder Von Aufgang bis Untergang spät, Und sappen sich ein in die Kleider, Und trinken sich ein in die Nett. Ich bete euch, Wie lang wird noch jogen Der Schwache, Dem blutige Rot, Wo wirken sein Ende mir Sorgen, Wer weiß jenem schreckliche Sod. Ach, schwer, Sehr schwer, das zu sorgen, Doch eins ist bewusst und bescheid, Wenn ihm wird der Arbeit derschlagen, Sitz, teckelsatz weiter, Und nicht. End of poem, This recording is in the public domain.